Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zach en Roulib, 41ème épisode et dernier de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver avec un teint légèrement bronzé, j'espère que ça se voit, que j'ai pris de la couleur, j'espère que le cadrage a fait le travail. Je suis de retour du Portugal, voilà c'était très 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 cool, je conseille à toutes les personnes qui m'entendent et qui ont l'occasion de m'écouter d'aller au Portugal fin juin, c'est en général toujours la période où il n'y a pas encore suffisamment de monde pour que ce soit chiant, mais oui, tu as quand même des conditions de vacances qui sont très agréables et en plus, j'arrive directement là de Orly pour venir faire l'émission, donc c'est un grand plaisir. Petit mot quand même de fin de saison et j'aurai également un petit mot à la fin de l'émission, déjà de vous remercier pour la fidélité que vous avez envers le programme, je suis très content de cette saison, de la diversité qu'on a pu apporter, mais également que ce soit des audiences, des vues sur YouTube, des vues en live, etc. Ça régale, donc franchement, vous avez assuré, vous avez géré, je vous vois dans le chat, en plus on est en live, donc c'est très très cool, la barbe a poussé, c'est vrai que la barbe a extrêmement poussé, j'essaye de faire un truc, j'essaye de la laisser pousser au maximum et voir, c'est quand le moment où je pète un câble avec la longueur. En tout cas, petit mot pour vous remercier, mais également petit mot pour remercier l'invité du jour qui a accepté de venir clore la saison. C'est quelqu'un qui, voilà, qui en a pu organiser ça correctement, qui a accepté directement, je suis passé par un intermédiaire pour pouvoir le faire, le grand Inox m'a permis d'avoir le contact, car je suis aujourd'hui avec monsieur Michou. Bonjour Michou, comment vas-tu ? Bah ça va, super, c'est un plaisir d'être là, trop content en plus pour la dernière, c'est un épisode spécial, donc un bonheur. Ça fait super bien, je suis content d'être là, je suis content d'être là. Toi, ça se voit, tu reviens de vacances, t'es trop de bonne humeur, t'es trop reposé, t'es bien. De ouf, de ouf. Même mon intro, elle était moins fluide que d'habitude, parce que justement, j'ai déconnecté pendant une semaine complète, ça régale. T'as raison. T'as des beaux petits cheveux, là, dis-moi. Ouais, c'est vrai, je ressors tout juste de chez le coiffeur, même si c'était ici, là, il y a cinq minutes. On n'a pas commencé en retard, mais il était en train de se faire faire les cheveux, là, je tiens à dire qu'il y a un petit truc. Là, c'est quoi, c'est le début de l'été ? C'est le début de l'été ou pas ? Ouais, c'est le début de l'été, exactement, mais je pars en vacances, là, moi, bientôt aussi. Tu vas où ? Je pars dans une semaine en Croatie. Oh, ça régale, quelle ville ? Je ne sais plus exactement le nom de la ville. Zadar, Zagreb, Dubrovnik ? Non, pas du tout. Ok. En vrai, on est sur une ville côtière, et je crois qu'on n'est pas trop loin de Split, parce que je sais que Split, c'est un truc à faire, il y a des îles et tout, après, enfin, bref, ça a l'air fou. Split, c'est le bail des étudiants qui vont faire la teuf. Ah ouais ? Ah oui, oui, je dénonce, je dénonce. Ah ok, moi, j'avais vu que c'était une ville inscrite à l'UNESCO et tout, en mode, c'est une vraie ville à visiter, et je me suis dit, ok, il y a un truc à faire. Je ne savais pas que c'était une ville de la teuf. Oh que si, oh que si. Mais bon, il n'y a pas de soucis. Mon voyage, il va changer d'ambiance. Ça va, t'as la forme, t'as passé un beau week-end ? Ouais, nickel, en vrai, putain, non, on est mercredi, ça va ? Ouais, j'ai l'habitude de demander le week-end début de semaine, ça va ? Ok, ouais, en vrai, tout va bien, tranquille, ça se passe. Ça fait quoi un peu ? En vrai, là, c'est plutôt chill. En gros, je suis en train de m'organiser, parce que comme je pars en vacances, il faut que je tourne un peu des vidéos d'avance, sauf que j'avais un concept que je n'ai pas pu faire au dernier moment, et du coup, là, c'est en mode, je suis en train d'essayer de me casser la tête pour tourner un truc fin de semaine, mais c'est dur. Mais du coup, je suis à la maison pour l'instant, tranquille. T'es un peu loin maintenant, c'est ça ? T'es plus trop à Paris, c'est ce que tu veux dire ? Ouais, j'ai déménagé trop loin ! J'ai fait une erreur, hein ! Moi, pour moi, c'est une erreur que j'ai faite, mais bon, j'apprends, en fait, en gros, quand j'ai voulu déménager, à l'époque, je me suis dit, ok, bon, bah, j'ai un budget, tu vois, je vais voir ce que je peux prendre et tout, et je voyais que, vas-y, plus je vais loin de Paris... Moins c'est cher ! Moins c'est cher et, tu sais, du coup, plus le truc est ouf, tu vois ? Et du coup, je me dis, ok, bon, vas-y ! Et j'ai vu une maison de fou, tu vois, mais qui était à une heure de Paris. Ouais ! Et je venais d'avoir le permis et tout, donc moi, j'étais en mode, bon, en vrai, une heure, ça va, ça se fait. Et je me suis dit, bon, je visite, on verra bien. Sauf que j'ai visité, je suis tombé à mon haut de la maison, je l'ai acheté. Et au final, je me rends compte que c'est pas une heure, parce que c'est une heure quand ça roule bien. Du coup, en temps normal, c'est une heure et demie, une heure quarante. Et pour faire des allers-retours tous les jours, pour Panam et tout, c'est un enfer. Et voilà, là, en vrai, je regrette un peu, mais je pense que je vais redéménager bientôt. Je sais que c'est une question qui a été posée parce que récemment, il y avait quelqu'un dans ma TL Twitter qui a dit, ouais, pour les gens de Paris, vous payez combien pour votre surface ? Moi, j'ai dit combien je payais ? Beaucoup trop cher, bien évidemment. 1200 euros pour 40 mètres carrés. Et ça a soulevé des gens qui m'ont justement dit... Il y a plein de gens qui m'ont dit, justement, tu devrais aller une heure de Paris. Moi, pour 1002, j'ai un triplex à Châteauroux. Bon, tu me confortes dans l'idée qu'ayant besoin d'être régulièrement là, je ne peux pas aller à une heure de Paris. Voilà, c'est ça. En fait, ça dépend de ton mode de vie. Tu vois, si tu dois être, franchement, trois fois par semaine sur Paris, abandonne l'idée. C'est horrible, c'est horrible. Je peux capter, je peux capter, c'est logique. Alors, on va commencer gentiment. La question classique que Joël aime bien s'aborder. Je vous jure, un jour, je vais en faire des t-shirts de cette question. On va bientôt la monétiser parce que j'en peux plus. On se moque de moi sur Twitter à chaque fois que je la pose. Mais je vais quand même la poser parce que le but, c'est d'en connaître un petit peu plus sur toi, d'avoir des réponses, de pouvoir discuter un peu de ton parcours, de ta carrière. Mais avant tout, je vais te demander le classique. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Si tu peux te présenter. Et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Alors, du coup, je m'appelle Miguel Macioli, connu sous le nom de Michou. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Albert, dans le nord de la France, dans la Somme, en Picardie. Et c'est tout. Ah, mon parcours scolaire, pardon. Pas de soucis. Pardon, mon parcours scolaire. J'ai eu le bac ES, mention assez bien. OK. Donc, cool. Et en fait, j'ai direct arrêté après le bac, parce que j'avais déjà YouTube, j'avais déjà 2 millions d'abonnés et tout, je pouvais me permettre d'en vivre. C'était déjà ma passion et tout, je kiffe trop. Donc, j'ai arrêté direct et je me suis dit, je me mets à 100% dans YouTube. C'était comment à l'école ? Franchement, bon élève. En vrai, super bon élève. C'est peut-être vers le lycée où ça a commencé à baisser, parce que justement, c'est vers le lycée où je me suis dit, en fait, vers le lycée, je commençais à avoir peut-être 50 000 abonnés sur YouTube en seconde. Et je me suis dit, OK, en fait, il y a un vrai truc à faire. Tu vois, ça commence à bien marcher et tout. Je ne veux pas laisser passer l'opportunité. Et du coup, j'ai tout donné dans YouTube, un peu moins dans les cours. Et ma moyenne, elle est passée de genre... Tu sais, j'étais un trouble. En vrai, j'avais 16 de moyenne. Et je suis passé de 16 à 14, 13, 12. Tu sais, la petite descente. Oui, voilà. Voilà, c'est ça, la petite descente. Mais quand tu arrives en terminale, tu vois, tu as 12, alors que tu es habitué à avoir 16 de moyenne. Tu te dis, putain, c'est OK, ça commence à faire peur. Et au final, aujourd'hui, tout se passe bien avec YouTube. Donc, j'ai beaucoup de chance. Et tu viens d'une famille nombreuse ? Ou en général, genre, à Albert, tu es un enfant unique ou en tout cas ? Famille très nombreuse. On est une dizaine d'enfants. Enfin, on est... Oui, c'est ça, on est dix. Tu as neuf frères et sœurs. J'ai neuf frères et sœurs, exactement. En fait, pour expliquer plus en détail, mon papa avait déjà trois enfants. Donc, j'ai deux demi-frères et une demi-sœur. Et après, il s'est marié avec ma maman. Et ensemble, ils ont fait cinq garçons. Non, ils ont fait six garçons et une fille, du coup. OK, d'accord. Donc, tu as combien ? Deux, trois sœurs et cinq, six frères ? Attends, je me suis perdu, là. Je me suis perdu dans le calcul. Pas de souci. J'ai deux sœurs et sept frères. OK. Et toi, si tu commentais l'intermédiaire, c'est ça ? T'es le quatrième ? Non, moi, je suis le dernier. Ah ouais ? Ouais, je suis le dernier. Je suis le tout petit. Du coup, c'est un truc de ouf. Par exemple, j'ai un de mes plus grands frères qui est du coup le fils de mon père mais avec une autre maman. Et il a des enfants plus vieux que moi. Il a des enfants plus vieux que toi ? Bah oui. Et du coup, je suis tonton de gens plus vieux que moi. OK. Donc, t'as des neveux qui sont plus vieux que toi. Mais c'est inédit. C'est inédit. Ouais, c'est un truc de ouf, en vrai. Mais du coup, tu grandis dans un truc un peu... C'est super différent parce que tu vois, genre, mon grand frère, Peewear, il fait des vidéos sur YouTube qui a genre... Il doit avoir 27 ans. Je connais pas l'âge de tous mes frères parce que du coup, toutes les années, ça change, c'est un enfer. Mais il doit avoir 27 ans. Tu vois, lui, il y a une vraie relation grand frère, petit frère. Là où mes frères les plus âgés, il y a plus un truc de... C'est quasiment un tonton, tu vois. OK. C'est un grand frère, mais c'est quasiment un tonton. Et pareil pour mes neveux qui ont mon âge, en vrai, c'est mes meilleurs potes. Ouais, c'est des potes, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ultra différent. Ça doit être bizarre, tu vois, ce côté famille justement avec les neveux à peu près du même âge, tu vois. Ouais, mais en vrai, franchement, c'est un bonheur. C'était comment de grandir dans ce cadre, ça va ? Genre pour s'amuser, pour les activités, pour les machinités cool ? Ah, mais c'est incroyable. Ah non, pour s'amuser et tout, c'est incroyable. Mais en fait, moi, je n'ai jamais eu beaucoup trop de potes en cours, etc. Parce que justement, j'étais déjà trop comblé avec la famille. Tu vois ce que je veux dire ? Genre toutes les sorties entre potes, normalement, là, je les faisais avec mes neveux ou avec mes grands refs, que des trucs comme ça. Donc en vrai, c'est incroyable. On est tellement nombreux qu'il se passe toujours quelque chose. Frérot, le nombre d'anniversaires, il y a quatre anniversaires par mois, c'est dinguerie. Oh, le budget Noël. À Noël, je sais que c'est une galère. C'est une galère. Mais là, je vais proposer, cette année, on va faire un secret de Santa. C'est le meilleur truc. Ouais. Ouais, je pense que c'est le meilleur truc. Parce que frérot, tout le temps réfléchir, dire, alors attends, lui, qu'est-ce qu'il veut à peu près ? Lui, lui, lui. Non, c'est trop. C'est une organisation. Attends, mais les vacances l'été, ça ne va partir qu'au camping, non ? Bah ouais, on partait. En vrai, c'était ça. Quand j'étais petit, c'était camping à fond. Et après, maintenant, tout le monde part un peu dans son coin. Logique. Chacun a sa petite famille, en fait. Moi, je commence à avoir ma petite famille qui se fait tranquillement. Et tous mes grands frères, ils ont une copine. Il y en a, ils ont des enfants. Ouais, une situation. Ouais, c'est ça. Trop cool. Eh, franchement, c'est le délire des familles assez nombreuses, etc. Je trouve ça passionnant, tu vois. J'ai eu la chance, moi, j'ai grandi dans une famille avec trois sœurs. On était quatre. Ma mère a eu cinq enfants. Oh, le seul garçon. Oh là là. Ça devait être dur quand même, non ? Non, ça va. OK. Justement, limite, tu vois, si je dois être parfaitement honnête, vu que j'étais un peu le seul garçon, j'étais traité différemment. Ah. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et un peu gâté ou pas ? Ça va. Un peu, OK. J'avais ce qu'il faut de grandes sœurs qui ont ouvert la voie pour moi, tu vois. Ouais, je vois. Mais tu sais que moi, pour être très honnête, j'étais l'enfant gâté. Ah oui ? Je suis le dernier. Je suis le dernier. Il savait qu'il ne voulait plus d'enfants et tout. Du coup, il y a un petit truc. Je sais que tous mes grands frères, ils ont un peu le seum en mode putain, lui, il avait ça quand il était petit, il avait ça. Du coup, j'étais un peu gâté. C'est sûr. Il y a toujours ce bail dans les familles, des grands qui ouvrent la voie, qui chopent les parents durs, tu vois. Exactement. Punition, fessé s'il faut, encadrement et tout. Et puis, les parents, j'ai l'impression, au fur et à mesure, des enfants, ils se softisent. Et donc, le dernier, il est toujours tranquille. Limite, il y a un peu de flemme en mode, bon, allez. Il y a quelqu'un qui me dit, je suis le seul dans ma famille. Je suis le seul garçon dans ma famille. Je ne suis pas du tout gâté. L'inverse. Pas de chance. Ça dépend des familles. C'est clair, j'ai tellement mangé. Bah oui, c'est un classique. C'est un classique. Alors, on va parler un petit peu de toi. Tu nous as parlé un peu des cours et tout. Tu as commencé une vidéo assez jeune. Dès 2014, 2015, tu en faisais tout seul un peu avec ton téléphone. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu faisais tes premières vidéos avec ton téléphone et surtout, quelles étaient tes influences ? Genre, il y a quoi qui t'a donné envie de créer du contenu déjà à cette époque ? Bah, en vrai, les influences, c'était vraiment, honnêtement, tu remontes en 2014, tout le YouTube de 2014. C'est parce qu'en fait, j'étais un énorme consommateur de YouTube. Dès que j'ai eu mon premier téléphone, j'ai découvert YouTube et direct, je me suis dit, oh, c'est trop dard, tu vois ? Direct, tu te sens proche du créateur et tout. J'étais à fond dedans parce qu'en fait, moi, je vivais beaucoup, en vrai de vrai, je vivais beaucoup à travers mes grands frères. Ouais. Genre, la musique que mes grands frères écoutaient, c'est ce que j'allais écouter. Ce que mes grands frères regardaient quand ils sortaient ou quoi, en fait, je les suivais. L'influence. Et mon premier téléphone, ça a été le premier truc un peu à moi où je me dis, OK, je découvre un nouveau truc un peu tout seul, tu vois. Et direct, j'ai été plongé dans YouTube. Du coup, je regardais à fond Squeezie, Cyprien, même Studio By Girl, Golden Moustache, et tout, tous ces trucs comme ça. J'ai toujours trop kiffé. Du gaming déjà aussi, peut-être à l'époque ? En vrai, pour être honnête, pas tellement. OK. Ouais, pas tellement. Il n'y avait que Squeezie, tu vois, mais je n'ai jamais regardé trop le gaming, trop poussé, tu vois. Et après, je ne sais pas. En fait, honnêtement, je n'ai pas réfléchi. Tu vois, quand j'ai créé ma première chaîne YouTube, c'était juste, c'était un peu un test où je me perds sur YouTube, je ne sais pas trop quoi faire, je crée ma chaîne, je me dis, bon, on va voir. Et à un moment, je ne sais pas, je me fais chier, je me dis, bon, vas-y, je vais tourner une vidéo, je vais essayer. Et du coup, je commence à réfléchir à trois trucs. Mais tu sais, c'est en mode, vraiment, je suis tout seul, je réfléchis pendant dix minutes et je me dis, ah, vas-y, là, j'ai une bonne idée, je vais faire cette blague, ça va être drôle. Et après, c'est parti, je lance mon tel, je me filme et je fais deux, trois blagues, je suis content et je pose sur YouTube, mais sans me poser de questions, tu sais. OK. Vraiment, en mode innocent, je joue à YouTube. Parce que tu avais une première chaîne, c'est ça ? Ouais, c'est ça, j'avais une première chaîne Miguel. Là, je me pose aucune question, je balance, je vois ce que ça donne et tout. Et en fait, mon frère, mon grand frère Kevin, il voyait que, en fait, je passais quand même beaucoup de temps sur YouTube, je m'investissais quand même des fois, tu sais, sur certaines vidéos, je voulais quand même, tu sais, j'écrivais un petit script, j'essayais de faire un peu des mises en scène et tout. Un peu de montage, un peu de machin ? Non, justement. Et mon grand frère, il voyait que j'étais très investi, mais que ça ne marchait pas parce que... Ça fait sa limite ? Ouais, voilà, ça fait sa limite. Et du coup, en fait, il m'a appris le montage. C'est à ce moment-là, il m'a dit, mais regarde Miguel, si tu veux faire des trucs comme t'aimes bien, bah là, tu vois, là, il y a un montage en fait, donc là, il faut que tu coupes à ce moment-là et tout. Et en fait, il m'a tout appris, le montage, même Photoshop et tout, tu vois, j'ai toutes ces étapes-là, c'est grâce à lui. Et après, bah petit à petit, du coup, au début, c'est lui qui faisait mes montages. D'accord. Et il me montrait, tu sais, on les faisait à deux, il les faisait et je disais, attends, est-ce qu'on peut rajouter ça ? Il disait, vas-y, on va essayer. Et au fur et à mesure du temps, bah j'ai commencé à faire mon montage tout seul. Et après, pareil, j'ai développé un peu tout seul, tout, j'en sais rien, des effets un peu plus poussés, d'autres trucs, etc. Puis, voilà. C'est assez drôle quand même, c'est le bail du grand frère qui aide un peu au montage pour que son petit frère puisse se faire ses kiffs. Ouais, bah de ouf, de ouf. En vrai, en y réfléchissant, tu sais, lui, il est quand même beaucoup plus vieux que moi. Enfin, il a dix ans de plus, tu vois. C'est pas spécialement son kiff YouTube, il est pas non plus à fond dedans. En y réfléchissant, tu sais, il a pas trop de vrais, il a aucune vraie raison de m'aider. C'est juste, il voit que c'est le petit frère qui se tape son délire, qui a un peu du mal. Il se dit, bon, bah je vais l'aider. Il y avait pas une petite peur, tu vois, genre du petit frère qui s'affiche sur Internet ou un truc comme ça ? Ou c'était vu d'une manière genre déconnectée, tranquille ? Franchement, c'était vu d'une manière déconnectée, je pense. Ou peut-être, je l'ai pas ressenti, tu vois, mais il y a jamais trop eu ça. Même mes parents, tu sais, genre je m'en souviens, mes premiers 500 abonnés, je suis allée voir ma mère en mode, maman, j'ai 500 abonnés, c'est un truc de ouf. J'étais en mode, est-ce que t'es fier de moi ? Tu sais, t'es 500 abonnés ? Ça lui parlait pas trop, je pense. Ça lui parlait pas du tout. mais ouais, déjà rien que là, tu vois, elle était contente quand même, elle était en mode, bon bah, il kiffe, il fait sa petite vie, ça se passe bien. Eh bah écoute, franchement, grave cool, parce que ce que j'ai vu après, à partir de 2015, t'as eu ta vraie chaîne, ta chaîne actuelle, Michou. Ouais. Et déjà, il y a quand même une dédicace que je voulais te mettre, c'est que toi, t'assumes à 100%. Genre, on peut retrouver tes anciennes vidéos, tes anciennes vidéos. Et elles ont toutes maintenant des vues de tarés, tu vois. Et il y en a beaucoup, ils ont caché des cadavres sous le tapis, moi le premier. Moi, les premières vidéos, elles existent plus, mon gars. Les vidéos comme ça, elles sont plus. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut que je te raconte, moi, j'étais tombé sur une de tes vidéos quand j'étais plus jeune, comme ça, en 2015, 2016, quand moi-même, je commençais YouTube. Et j'étais tombé sur la vidéo où vous faisiez du foot avec tes potes et où t'étais en tee-shirt ou à tibé. Turée. Mais ça, je crois, je ne sais pas pourquoi, c'est une de mes premières vidéos qui a bien marché de fou. Eh bien, je l'ai vue. Et on m'en parle énormément. Eh bien, voilà. C'est la première vidéo que j'ai vue de toi. Et je te dis, on m'avait dit que quelques années plus tard, ce monsieur, il aurait percé comme ça. Je te jure, je n'aurais pas gagné. Je comprends. Franchement, même moi, avec du recul, quand je regarde, je me dis, non, ça ne peut pas, ça ne peut pas marcher. Il y a un truc qui ne va pas, tu vois. Non, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Mais ouais, en vrai, j'ai toujours voulu assumer tout ce que j'ai sorti. Je ne sais pas, en fait, déjà, j'ai du mal à supprimer un contenu, tu vois. J'avais dû le faire une fois par rapport à Danse avec les stars. J'avais eu les autorisations pour diffuser les danses. Et en fait, c'était des autorisations temporaires. Ah, pas pratique. Un peu relou. Deux semaines, pas plus. Du coup, j'ai dû supprimer la vidéo et déjà, ça m'avait fait trop mal au cœur, tu vois. Et en vrai, je me dis, bah voilà, mes anciennes vidéos, même si aujourd'hui, je ne sais pas, il y a plein de trucs que je n'aurais pas refait. Évidemment, c'est un peu honteux, etc. Bah, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon parcours. En fait, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je suis le michou que je suis, tu vois. Donc, je me dis, ça fait partie de moi, je le laisse. Non, c'est ça qui est assez cool et c'est ce que je dis à beaucoup de personnes, tu vois, quand elles ont du mal à se lancer dans un truc, même dans les contenus ou dans quel que soit le bail, je leur dis, les frérots, on peut se rappeler un peu de vos débuts, tu vois, mais ça reste des débuts et vous serez toujours jugés sur votre dernière version ou sur votre version la plus récente. Donc, n'ayez pas honte de faire le premier pas, tu vois. Ouais, de ouf. Bah, je suis 100% d'accord avec ça, moi. Pourquoi, du coup, t'étais passé de la chaîne Miguel à la chaîne Michou ? Y'avait, c'est quoi, changement de DA, genre ? Bah, ouais, c'est vrai. J'avoue, il y a un changement de DA à 14 ans, tu sais. Non, bah, en vrai, justement, c'est le moment du déclic où mon grand frère vient me voir et me dit, bah, en fait, Mig, faut faire du montage sur tes vidéos, tu vois, c'est comme ça que ça peut être plus travaillé, que ça peut rendre mieux et tout. Et du coup, bah, à partir de ce moment-là, on a recréé une chaîne à deux, en fait. Il m'a accompagné vraiment, tu sais, on a créé la chaîne ensemble. Il m'a dit, attends, faut essayer de faire une belle bannière, on est allé sur Photoshop, machin et tout. Une pépée, des lignes. Voilà, c'est ça. Et là, c'est à partir de ce moment-là où c'est devenu, entre grosses guillemets, sérieux. Parce que bon, tu vois ma première vidéo, ma cam, on la voit même pas, tu sais, il y a le rayon de soleil et tout. Et je m'étais dit, oh, flemme de la tournée, c'était drôle, machin. Ouais, ça me suffit. Ouais, voilà, en fait, c'était, je me posais pas de questions, où j'apprenais le montage et voilà. C'est à partir de quand que t'as eu un petit peu des vues ou quoi ? Parce que je vous avais parlé des 500 abonnés, mais ça a commencé à se propager comment ? C'était genre les gens à l'école ou au collège ? Est-ce qu'il y a eu un petit buzz internet, un petit truc ? En fait, il y a eu énormément d'étapes. Honnêtement, il y a eu beaucoup d'étapes. Au début, ouais, c'était les amis proches, après le collège, genre ça a tourné au collège et j'ai dû passer à 300 abonnés, tu vois. C'était vraiment le collège. Classique. Après, j'ai continué les vidéos, etc. Ça montait petit à petit. J'avais une première vidéo qui avait bien marché. Tu sais, pour l'époque, elle avait fait genre 2000 vues et c'était un truc de ouf. Ok. C'était une parodie de Seb Lafrite. D'accord. C'était une parodie de Seb, c'était ce YouTuber qui, au lieu de ce mec qui. Ce mec qui. Ouais, tu vois. Et ça avait bien marché. Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. Ça avait bien marché. Après, j'étais passé dans une vidéo du GoPosé, la vidéo Jelly Belly où je me claque la tête là. C'est une fameuse vidéo qui a fait tout le tour de Twitter huit fois. Et après, c'est Clash Royale. Clash Royale, là, il y a eu vraiment un truc où c'est monté d'un coup. Genre, je suis passé de peut-être 10 000 à d'un seul coup 100 000 et quelques abonnés. Ok. Le jeu, t'as fait du bien. Ouais, c'est ça. De ouf. Et surtout que c'est allé très vite. En vrai, l'époque, Clash Royale, elle a duré six mois, tu vois. Et je suis monté très vite d'un coup. Et après, c'est Fortnite. Et là, c'est allé encore plus vite. En un an, j'ai gagné plus d'un million d'abonnés. Et je pense que c'est quasiment à cette époque-là que tout le monde m'a connu. On va parler de tout ça. On va parler de tout ça. Quelqu'un dans le chat m'a demandé si la table en bois était à vendre. Alors, il faut savoir que cette table sera jetée pour l'an prochain. Je n'en peux plus. Elle est instable. Elle est horrible. Elle est horrible. Je pose mes coudes dessus. Elle se plie. J'ai écrit autre chose. Donc, si vous voulez, je la mettrai aux enchères. Ou si quelqu'un veut venir la récupérer gratuit. Je vous jure, ça se fait sans problème. Alors, avant qu'on discute un peu plus en détail de Clash Royale, Fortnite, tout ça, dans une FAQ, tu avais expliqué à une époque que tu voulais travailler dans le cinéma, peu importe le métier. Acteur, réalisateur, technicien, peu importe. D'où vient cette passion ? Est-ce que c'est elle qui t'a poussé vers la vidéo ? Ou c'était un peu autre chose ? Est-ce que tu as toujours cette passion ? En fait, c'est l'inverse. c'est YouTube qui me fait me dire ça aujourd'hui. En gros, on pose beaucoup la question de si tu n'avais pas fait YouTube, tu aurais fait quoi ? En fait, c'est dès que j'ai découvert YouTube où là, vraiment, je me suis intéressé à fond. Et dès que j'ai découvert le montage avec mon grand frère et tout, c'est à ce moment-là où vraiment, je me suis dit ok, en fait, c'est le truc que j'ai envie de faire. Tu vois, avant, j'avais des trucs genre vétérinaire, footballeur pro. Classique. Informatique. Voilà, c'est ça, les classiques et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé YouTube où vraiment, je me suis dit ok, je crois que j'ai trouvé le truc qui m'anime, qui me passionne à fond et ouais, c'est pour ça que j'ai toujours dit, je pense que j'aurais travaillé dans le cinéma, peu importe le métier parce qu'en vrai, tu vois, je sais que j'aurais pu être un gesson juste pour assister sur des gros tournages et tout, tu vois, c'est toujours un truc de fou. Encore ce truc maintenant ? Ouais, bah j'aime trop, moi j'aime trop et tu vois, même aujourd'hui, je suis encore trop passionné dans le sens où, tu vois, des fois, je dois faire un peu attention, j'essaye de faire attention là où j'apparais, pas apparaître trop souvent sur les vidéos de tout le monde et tout et en fait, des fois, je dis non à des vidéos et en fait, j'ai envie d'y aller parce que je suis en mode putain, en vrai, j'ai envie d'assister au tournage, on va rigoler, machin, ça va être trop cool mais je suis en mode, bon, j'ai déjà fait beaucoup de trucs, je préfère m'éloigner un peu, tu vois, même si au final, je suis toujours un peu omniprésent, des fois, je suis obligé, je ne peux pas être partout et du coup, je dis non mais en me disant, j'ai envie de le faire. D'accord, tu te brides un peu. Ouais, c'est ça, j'essaye de faire attention et c'est pour ça que je pense que, tu vois, peu importe honnêtement, cadreur, même monteur, tu vois, je sais que, je pense que, je ne sais pas exactement parce que je n'ai jamais été jusque là mais faire des vrais gros montages VFX pour des films et tout, apprendre, je pense que j'aimerais trop. D'accord. Ah, c'est assez intéressant ça, tu vois, genre, ce serait un jour peut-être un goal de tourner toi-même dans un film ou alors peut-être pas tourner mais genre produire un petit truc, genre peut-être, tu sais, t'as Cyprien, il fait des mini, des courts-métrages sur sa chaîne, est-ce que ce serait quelque chose qui t'intéresserait toi ? Bah, de ouf, honnêtement, complètement, j'ai sorti une grosse vidéo il n'y a pas longtemps, un peu sous ce format film qui était l'enquête de police, je ne sais pas si tu l'as vue et en gros, le but, c'est en fait, c'est ça, je suis dans une, il y a tout un scénario qui a été écrit, moi, je ne suis au courant de rien donc il y a des comédiens, il y a des, voilà, il y a tout, c'est un film et moi, on me plonge dedans en mode je ne connais rien et j'improvise. D'accord. Du coup, c'est en fait, c'est quand même différent parce que je garde mon truc de moi-même, de je ne connais rien, j'improvise et tout donc ce n'est pas du cinéma mais il y avait quand même le côté un peu, tu vois par exemple, je sais que toute la post-prod, j'étais à fond dedans. Très impliqué dedans. Oui, le monteur, j'étais en mode ok, je pense qu'à ce moment-là, c'est cool de mettre un effet comme ça, là, je pense qu'il faut que tu laisses vivre la scène et tout parce que je voulais le vrai rendu film. Dans le chat, ils disent la vidéo et tu es un banger. Ah, ça fait trop plaisir. Si merde les gars, c'est gentil. Il valide, on m'a déjà proposé, après, ce n'était pas des trucs où je me voyais bien jouer dedans ou alors, je ne pourrais même pas te donner un exemple. Je ne pourrais même pas te donner un exemple en vrai mais ouais, en fait, on m'a déjà proposé plusieurs fois et j'étais en mode, tu sais, je creusais un peu et ouais, bof, tu vois, en fait, j'ai envie de faire, j'ai envie de le faire bien. Donc, après, j'avoue que là, avec du recul, je me dis bon, une première apparition, cinéma, je ne peux pas faire un truc de ouf, tu vois, parce que déjà, il faut que j'apprenne à bien jouer, etc. Il faut que ça reste humble un peu. de ouf. Et du coup, voilà, j'attends la bonne opportunité, tu vois. Tu as développé, à l'époque, tu le disais, une petite commu fidèle avec du contenu un peu gaming, multi-gaming un peu même, surtout avec du Clash Royale. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre un peu à Clash Royale ? C'était un jeu auquel tu jouais souvent sur le téléphone, tu avais des inspirations, des bails, tu suivais des créateurs de contenu, c'était comment ? À ce moment-là, en fait, le moment où j'ai commencé Clash Royale, ça faisait longtemps que je voulais commencer Clash Royale, mais je n'osais pas parce qu'en fait, je jouais depuis, je n'en sais rien, peut-être depuis un an. Je jouais depuis un an et ça a été un jeu où Clash Royale, vraiment, c'était le déclic. Quand c'était sorti, ça venait de sortir au Canada, j'avais fait tous les trucs un peu hack pour mettre mon App Store en canadien pour pouvoir avoir accès au jeu en avant-première et en fait, je dirais que j'ai kiffé le jeu et j'ai toujours été à fond dedans et encore aujourd'hui, j'y joue de temps en temps, pas tout le temps mais de temps en temps, quand je vois, j'ai trois minutes devant moi, je lance une game et ça faisait longtemps que j'avais envie de commencer Clash Royale mais j'avais déjà un peu cette réflexion de me dire ouais mais attends, je ne fais pas de Clash Royale sur ma chaîne, je n'en ai jamais fait, je ne sais pas si les gens vont bien aimer. Est-ce qu'ils vont me suivre du podcast à Clash Royale ? Voilà, c'est ça, exactement, je me posais cette question et en fait, je ne sais pas comment ça s'est passé, je pense à un moment, je me suis dit bon, moi j'aime trop ça, je vais essayer et puis au fur et à mesure du temps, en fait, je suis devenu clairement un moment YouTuber Clash Royale, je ne faisais que ça. Les pack openings ça ? Ouais, c'est ça, les pack openings, exactement. Le pire, c'est que je faisais des pack openings mais je n'avais pas le droit de mettre de l'argent dans le jeu. Parce que tu n'avais pas l'âge ? Parce que je n'avais pas l'âge et ouvrir les bons coffres pour la vidéo, c'était trop frustrant mais du coup, c'était marrant. Et ouais, en fait, c'est ça, ça faisait un an que je kiffais le jeu, je regardais à fond, je regardais Le Bouzeux à fond, je regardais BFA, David K, vraiment les YouTubers Clash Royale de l'époque. Moi, j'aime bien ce buy des YouTubers Clash Royale. Moi, je me rappelle, il n'y avait pas un buy où Le Bouzeux s'était fait bannir ? Si, ouais, Le Bouzeux, c'est comme ça qu'il arrêtait Clash parce qu'il s'était fait bannir parce qu'en gros, il était trop vulgaire dans ses vidéos, etc. Et il a reçu, j'avais vu la vidéo, moi, j'étais dégoûté. J'avais vu la vidéo comme un abo, frérot, j'étais là, je me disais, non, Le Bouzeux a pu faire de Clash Royale et tout, j'étais dégoûté. Et ouais, c'est ça, en gros, Supercell, ils le trouvaient trop violent et tout, et ils ont dit, t'as plus le droit de sortir de vidéos sur Clash, sinon, bah, tu te fais strike. Avocat, quoi. Classique. Dans le chat, ils disent d'autres rêves, genre Trappa, Kawabunga, des trucs à ça. Trappa à fond, je regardais aussi Trappa, je m'en rappelle, à chaque fois, je prenais le train pour aller au lycée en seconde. Petite vidéo de Trappa dans le train. Tu gardes quel souvenir de cette époque où tu faisais beaucoup de Clash Royale ? Ah bah franchement, souvenirs de fou. Franchement, en vrai, c'est une des époques qui m'a le plus marqué, honnêtement, presque, parce que, parce qu'en fait, Clash Royale, je m'en rappelle comme une année de ma vie où c'était, en fait, c'était super nouveau parce que, au collège, j'étais dans le collège d'Albert, donc la ville où j'ai grandi et tout, et d'un seul coup, le lycée, je ne sais plus pourquoi, ah bah si, justement, parce qu'il y avait une option cinéma audiovisuel dans ce lycée. Oh, et donc tu l'avais pris ? Ouais, je l'avais pris, et en fait, c'était dans un lycée, du coup, qui était à Amiens, c'était un peu plus loin, et pour aller au lycée, je devais prendre le train et le bus, alors que moi, j'avais toujours été externe. Oh, le seul de fou ! Ouais, et il n'y avait personne de mon collège qui était allé dans ce lycée et tout, donc c'était ultra nouveau et je me rappelle, mon groupe de potes, bah en fait, à chaque fois, entre midi et deux, on se posait à une table et c'était Clash Royale et on bombardait Clash Royale, on était à fond dedans et du coup, j'en garde, en fait, je dirais que je pense à cette époque, tu vois, et j'en garde un souvenir de fou. C'est comment Amiens ? Je ne suis jamais allé là-bas. T'es jamais allé à Amiens ? Amiens, purée, comment je te décris ? Bah en fait, c'est bizarre parce que moi, dans ma tête, comme j'ai grandi à côté d'Amiens et qu'Amiens, c'était la grande ville, je le vois comme un mini Paris. Ok. Alors qu'en vrai, je pense que c'est pas ça du tout. Moi, Amiens, mais ma vision, ma vision, elle est biaisée. Moi, Amiens, on m'a parlé d'un muret où apparemment, il y a des jeunes, ils vont se poser. C'est tout ce que j'ai entendu parler de la ville. Purée, bah après, je ne connais pas non plus méga bien en vrai. Moi, je connais la rue des Trois Cailloux, les trucs principaux. Je vois le bail. La rue des Trois Cailloux, ça donne déjà le ton. Quand il y a eu des bails sur le jeu, il y a un peu plus d'un an, ça t'a fait du bien ? Un petit retour ? De ouf. Mais alors, j'ai surkiffé direct, il y a eu un retour de hype sur Clash Royale, je n'ai pas compris. Et trop content. Et en vrai, je me rappelle, Inox, il avait organisé un tournoi, j'en avais gagné un. Et t'as vu, j'ai été refait parce que mon moi petit, il était un peu, je voulais un peu pas être pro non plus sur Clash Royale, mais quand même, tu vois. Faire un peu de trucs. Ouais, je sentais que j'avais un niveau, qu'il y avait un bail à faire. Et du coup, quand j'ai gagné le tournoi d'Inox, j'étais en mode yes. C'était la vengeance de mon moi de 14 ans. Exceptionnel. Non, mais tu vois, c'est le genre de truc de réaliser un peu des rêves, mais après coup, c'est toujours un peu agréable. Mais tu sais, même, j'en sais rien, j'ai plein d'anecdotes comme ça sur Clash Royale. Je sais que Kawabunga, à l'époque, tu sais, il faisait des vidéos Clash Royale où il affrontait des abonnés et tout. D'accord. J'avais participé, je ne sais pas combien de fois, je n'ai jamais été sélectionné, j'étais dégoûté. Seynor, il avait déjà fait des tournois Clash Royale en live. J'en avais rejoint un et je m'étais combattu contre Seynor et je l'avais battu et j'étais refait. Tu avais Strymak ou tu avais joué normalement ? Je pense que j'avais Strymak. Ah, le tricheur de fou ! On met toutes les chances de nos côtés. Je n'ai jamais joué à Clash Royale ou même aux jeux mobiles au global. Du coup, je ne sais pas s'il y a un vrai impact de Strymak sur Clash Royale, mais petit tricheur. Non, en vrai, j'avais Strymak pour être contre lui. Mais je pense que... Après, du coup, je connaissais forcément son deck, sa manière de jouer, etc. Alors que lui, il ne connaît rien. Donc, j'avais un avantage de fou. C'est assez marrant. Quand j'ai dit le muret d'Amiens, ça a fait réagir les gars dans le chat. Et les mots à propos de la ville d'Amiens ne sont pas très sympas. Ah ouais ? Une des pires villes de France. Finito. Tu sais que, gros, j'ai une ville, je veux que tu ailles la visiter. Je t'en supplie. Moi, je fais les villes de France. Mais je sais. Eh ben vas-y. Quand je suis arrivé dans cette ville, j'ai pensé à toi. Fais-moi rêver. J'ai peur de me faire insulter parce que j'ai déjà eu un problème avec les gens de la ville. Mais non. C'est, je veux que tu ailles visiter la ville de Do. Do ? Do, je crois. Non, je suis en fou. Do, c'est nouvelle école. J'ai confondu. La ville de Dax. Ok. C'est dans le sud, non ? Ouais, c'est dans le sud. Je ne suis jamais allé là-bas. S'il te plaît, va là-bas. C'est incroyable ? En fait, non. En fait, je suis allé là-bas. Et c'est une ville qui vit beaucoup, beaucoup en été, je crois. Et sauf que, le reste du temps, honnêtement, moi, quand je suis allé, j'étais étonné parce que j'étais un peu en mode la ville, elle est un peu morte. Je ne sais pas comment expliquer. Les bâtiments, il n'y a rien d'allumé. Les magasins, il n'y a rien d'ouvert. Il n'y a pas de vie. Et même tous les gens, les abonnés que je croisais là-bas, ils étaient en mode « Attends, Miche, qu'est-ce que tu fais ici ? » Il n'y a rien à faire. C'est éclaté. Je repars. Et c'est la première fois que je vis ça dans une ville. J'étais en mode « Je veux te voir là-bas et que tu donnes ton avis. » Et tu sais qu'il y avait des articles genre le France 3 de Dax qui a fait un article en mode et j'ai reçu des messages des mecs de la ville qui étaient en mode « Ouais, reviens en août, on va voir si c'est nul et tout. » Les rédactions régionales, elles cherchent un truc à se mettre sous la dent. « On s'est critiqué la ville ! » Mais en vrai, je n'en doute pas le fait qu'en été, ça doit être un banger ou quoi. Mais moi, quand j'y suis allé, vraiment, le pire, c'est que même les gens de là-bas, ils me disaient « Il n'y a rien à faire. » C'est pourri. Du coup, j'aimerais bien te voir là-bas. Ok, ok. Non, mais vas-y. Défi pris. J'irai à Dax un jour, les amis. Je suis déjà allé à Biarritz. J'avais bien aimé. Mais j'irai à Dax avec grand plaisir. Les villes de France, Dax, il y a peut-être un créateur contenu qui vient de là-bas ou pas ? Je sais que dans le chat, vous connaissez tout, donc dites-moi, mais je regarderai avec... Putain, j'avais mangé là-bas dans le pire restaurant. Ah ouais ? Le pire restaurant que j'ai mangé de ma vie, c'était là-bas. Est-ce que... Je ne voulais pas dire de nom ni rien. Pas de souci, mais genre c'était quoi ? Tu avais pris quoi ? En fait, la viande, elle avait un goût d'eau. D'eau ? Elle avait un goût d'eau, ouais. La viande, genre les steaks, ils avaient vraiment le goût d'eau. Oh, le steak qui servait de paillasson et c'est celui-là. Ouais, ouais. Non, c'était bizarre. Je te jure, c'était étrange. La ville, elle avait une atmosphère bizarre. Mich, moi j'ai une question parce que j'en parle des fois. Moi, je suis un fric. C'est-à-dire que moi, je suis un mec quand je vais dans un resto ou dans un truc à ça, Moi, c'est tout l'inverse. Ça fait que je rate sûrement des fois des choses sympas qui ne sont pas si bien notées mais du coup, j'esquive des sacrés bastos aussi à des moments. Ouais, c'est certain. Quand je suis allé à Bercy, il n'y a pas longtemps, en face de Bercy, écoute-moi bien, en face de Bercy, il y a un kebab. 1,8 étoile. Le mec, il te sort de la viande de caribou. C'est horrible. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. 1,8 étoile sur 5, c'est ignom. C'est-à-dire que t'en sors, je fais tout l'inverse. Moi, je vois un truc et je me dis, ah là, ça a l'air pas mal, j'y vais. En fait, je suis vraiment le pigeon de base. Ça a l'air beau, j'y vais. Et même, genre, le serveur, j'en sais rien, il va me dire, ouais, je vous conseille ça, c'est vraiment bon. Et tu suis, ouais. Je prends. Je me dis, vas-y, je fais confiance et tout. Ouais, je vois. Et en général, c'est quand je kiffe que je vais voir les avis en mode, est-ce que les gens aussi aiment bien, tu vois ? Est-ce que ça a corrélé ? Ok, d'accord. Et en général, quand il y a un resto qui me met une baffe en mode, c'est grave bon, à chaque fois, il est trop bien noté. Tu lâches des avis, toi, ou pas ? T'as-tu mis un petit 5 étoiles ou un petit 3 étoiles ? J'ai déjà mis, parce que le serveur, il m'avait demandé si c'était un bon. Ok. Mais c'est tout. Sinon, moi, je ne mets pas des petits avis un peu anonymes. Je vois, je vois. Moi, j'ai déjà mis des petits 5 étoiles comme ça. Ah ouais ? En vrai, t'as raison, c'est bien. Je sais que pour les restos, ça aide de fou. J'ai déjà mis des 1 étoiles aussi. Ah. C'était mérité. On va parler d'un moment un peu plus charnière pour toi. Fortnite arrive et là, ta chaîne YouTube prend une toute autre envergure. Peux-tu nous raconter comment t'as découvert le jeu et comment tu t'es rendu compte que le jeu était quelque chose de... peut-être allait devenir quelque chose de grand ? Alors, comment j'ai découvert le jeu, je ne m'en rappelle plus trop. Je crois qu'en fait, j'ai découvert le jeu un peu tard quand il commençait déjà à y avoir plusieurs vidéos dessus, etc. Et c'était mes abonnés. Tu vois, à l'époque, je ne faisais que du Clash Royale, du coup, et mes abonnés commençaient à me dire en mode « Ouais, Michou, teste Fortnite, c'est un jeu de fou et tout, teste ce jeu, etc. » Et je voyais que vraiment, ça revenait souvent. Donc, je me suis dit « Bon, bah, enfin, bizarre, tu vois. » Il y a un truc, si les gens te demandent. En fait, j'ai testé d'abord tout seul. J'ai kiffé et je me suis dit « Ok, je vais faire une vidéo parce qu'en fait, c'est vraiment kiffant, le jeu et tout. » Et après, comme tous les mecs de mon âge, je pensais à cette époque, je suis tombé dedans. Après, j'ai kiffé, frérot. Je jouais moins souvent à Clash Royale pour jouer qu'à Fortnite et tout. Et petit à petit, je me suis transformé en YouTuber Fortnite, en fait. Et il y a quoi qui t'avait fait kiffer à l'époque ? C'était genre les couleurs, les construits, les trucs comme ça. Moi, j'ai regardé pour préparer cette émission, tes premières vidéos où tu essayes d'atteindre ton premier top 1. C'était mignon. C'était mignon, exactement. Mais je ne sais pas, je pense que c'est le graphisme un peu cartoon. Il n'y a pas trop de pouvoir, pas trop de trucs. À l'époque, il n'y avait pas énormément de mécanique. Il y avait des coffres, des armes, tu tires, tu fais un top 1. Il y avait l'aspect construction qui était nouveau dans Battle Royale, mais c'était la première fois de ma vie que je jouais en Battle Royale. Donc, je ne m'en rendais même pas compte. Et voilà, c'est ça en fait. Moi, j'ai toujours kiffé les jeux un peu simples. J'ai toujours été plus de l'univers Nintendo. Ok. Et du coup, je retrouvais un peu ça dans les graphismes. Et en même temps, il y avait un côté un peu nouveau Battle Royale et tout que je ne connaissais pas. Donc, j'ai surkiffé. Il y a une de tes vidéos qui avait explosé à l'époque au-delà des vidéos gameplay. C'était la vidéo de reprise des danses Fortnite. C'est vrai. Est-ce que tu t'y attendais ? On aurait pu ne pas en parler, ça. Désolé. Désolé. On est venus. C'est ça quand on livre ? On parle de tout. C'est ça quand on livre ? On parle de tout. Non, plus sérieusement, du coup, effectivement, c'est une des vidéos qui a explosé. De même que d'ailleurs les premières vidéos même de gameplay. Est-ce que tu t'y attendais ? C'était quoi l'envie, on va dire ? Purée, en fait, je ne sais même pas exactement. Je sais qu'il y avait une grosse hype autour des danses Fortnite à l'époque. Et je pense que je me suis dit qu'il y a un truc à faire. En fait, je voulais commencer la transition de YouTubeur Fortnite à je peux me permettre de faire de tout. Parce que tu vois, sur ma chaîne, quand j'étais petit, j'ai toujours fait, à la base, je faisais plein de jeux vidéos différents. Après, j'ai fait des podcasts. Je me suis toujours un peu cherché. Après Clash Royale. Voilà, c'est ça. Exactement. Et j'avais peur de rester justement enfermé dans une bulle où je ne peux faire que du jeu vidéo, je ne peux faire que du Fortnite. Et je sais qu'à la même époque, je commençais à faire des unboxings d'objets Fortnite dans la vraie vie. Et en fait, je voulais commencer à prendre cette direction de je fais un truc en rapport avec Fortnite, mais où je me mets en avant moi pour faire rire les gens, pour que les gens commencent à me kiffer moi et pas juste qu'ils me regardent pour le jeu. Et que ça dépasse le gameplay. Voilà, c'est ça exactement. Pour après, commencer la transition, faire des vlogs, des cash-cash, un peu de tout. Et je ne sais pas, je pense que j'ai dû me dire les danses Fortnite, c'est le bon concept. Je ne sais pas pourquoi les danses Fortnite. Mais je me rappelle qu'à l'époque, ça avait super bien marché. C'était vraiment, c'était mon concept de banger. Genre, dès que je faisais un live, les gens me disaient, ouais, c'est quand danses Fortnite 4 ? Et genre, quand il y avait un pass de combat, je regardais les danses et je disais, celle-là, elle va être dure à reproduire, les gars. Ça veut dire te demander des danses, genre t'étais Michael Jackson. Ouais, vraiment. Vraiment, des fois, j'ai recevait des dons en live et ils me disaient, ouais, fais le flos. Je me disais, frérot. 4 ou 20ème flos, là. On est fatigué. Il n'y a plus aucun rythme dans le corps. Ouais, de ouf. Surtout que je n'ai jamais été danseur, frérot, à la base. Tu regardes mes vidéos danses Fortnite, c'est catastrophique. Mais c'est ça qui faisait rire les gens, je pense. Comment tu as vécu l'explosion justement parce que tu as eu tes premiers succès déjà sur Clash Royale, donc tu n'es pas parti de rien. Mais comme tu as dit, Fortnite, ça t'a fait passer genre de 100 000 à 1 million genre en un an. Comment tu as vécu justement l'explosion apportée par Fortnite, que ce soit dans tes vidéos, dans le suivi, dans les abonnés, même dans ton quotidien, tu vois. Tu étais encore au lycée à cette époque-là. Qu'est-ce que ça a changé ? Alors déjà, moi, kiffe de fou parce que, tu sais, j'ai toujours été méga passionné, etc. Même les 1 000 abonnés, d'un seul coup, explosion, énormément d'abonnés, machin et tout. Il se passe trop de trucs, des invitations. Ça, c'était ouf. C'était parce que du coup, Fortnite, c'est la première invitation que j'ai eue grâce à YouTube, tu vois. Et ils m'ont invité direct pour aller, je crois, dans les locaux de Fortnite à l'époque, à Berlin. Et du coup, ma première sortie avec YouTube, c'est dans un autre pays et tout, tout seul. J'ai 17 ans, je crois, ou 16 ans. Et c'est ultra particulier. Donc en fait, il se passe énormément de choses d'un coup. Il y a beaucoup de trucs qui me tombent dessus. Et en vrai, il y avait quand même un peu des galères parce que comme j'étais mineur, moi, à l'époque, je n'ai pas beaucoup d'argent avec YouTube. Logique. Donc en vrai, je ne déclarais rien. Tu vois, genre je gagnais 30 euros en trois mois. Oui, non mais quand tu as 15, 16 ans et que tu fais 30 balles. J'ai 15 piges, tu vois. Et d'un seul coup, il commence à y avoir des rentrées d'argent, machin, il faut déclarer. j'ai dû créer une société alors que j'étais mineur. Je me rappelle, ça, c'était une galère pas possible, frérot. J'allais voir des avocats pour le dire. Voilà, j'ai 16 ans, je gagne temps. Comment je fais ? Et même les avocats, ils étaient en mode, alors attends, là, ça va être compliqué et tout. Et je me rappelle, à l'époque, ça parlait même d'émancipation. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et ça, c'était technique de fou parce que du coup, je me retrouve à parler avec mes parents de, bon, il faut que je m'émancipe et eux, ils étaient en mode, attends, ça va trop vite, tu vois. C'est une dinguerie, là, on se prend une vague. Ouais, on se prend une vague, exactement. Là, tu vas à Berlin, société, émancipation, argent, c'est quoi ce délire ? Déjà, la sortie à Berlin, j'ai dû énormément négocier avec mes parents parce que c'est la première fois que je pars tout seul et en plus dans un autre pays donc technique de fou sauf que moi, j'étais vraiment en mode, tu sais, je les ai convaincus parce qu'ils ont vu que j'avais le feu et j'étais en mode, c'est vraiment un truc à faire, Fortnite qui m'invite, je ne peux pas dire non. Tes frères, ils ont plaidé pour toi ? Il va y avoir d'autres influenceurs, etc. Non, en vrai, à ce moment-là, je pense que mes frères, ils n'ont pas trop joué parce qu'en vrai, eux, ils avaient déjà leur appart et tout, tu vois, c'était vraiment moi confronté à mes parents. Ok, d'accord. Et ils ont vu que j'avais le feu et j'étais en mode, ne vous inquiétez pas, je vous donne des nouvelles à l'aéroport, à machin, machin, machin. Donc au final, ils m'ont laissé y aller. Ça, j'ai toujours eu de la chance. Mes parents, ils m'ont toujours, j'ai dû beaucoup insister en général, mais ils m'ont toujours laissé la porte ouverte, tu vois. D'accord. Et je me rappelle même pour mon premier gros ordinateur, tu vois, c'est grâce à ce PC que j'ai pu jouer à Fortnite sinon je n'aurais jamais pu. Logique. C'était un PC à 800 euros et en gros, j'avais économisé de faux avec l'argent que j'ai gagné avec YouTube. Du coup, j'étais en mode, est-ce que je peux me l'acheter ? Au début, ils ne voulaient pas parce que ça coûte trop cher pour un ordinateur alors qu'à l'époque, on avait des ordinateurs portables à 150 euros, c'était très bien, tu vois. Et les parents, ils ont du mal à comprendre qu'un ordinateur à 150 balles, tu ne peux pas installer au BS. Voilà, c'est ça. Exactement. En plus, c'était la période où je voulais commencer les lives et au final, ça tombait parfaitement parce qu'il y a Fortnite et au final, petit à petit, tout a fini par rentrer dans l'ordre. Et comment, Berlin avec les locaux, ils étaient comment ? C'était un truc de fou. En vrai, c'est impressionnant. C'était impressionnant, surtout moi qui découvre, qui sors de ma petite campagne, Albert, je me retrouve à Berlin, invité. Déjà, j'avais un truc qui m'avait choqué de fou, moi, c'est que là-bas, ils nous avaient tous offerts parce que Fortnite sortait sur Switch à l'époque, ils nous avaient tous offerts une Nintendo Switch. Oh ! Et moi, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est quoi ? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, frère. C'est pas possible. Tu vois, les Nintendo Switch, c'est un vrai bail, tu vois ? Et enfin, voilà, plein de trucs comme ça qui peuvent paraître bêtes. Aujourd'hui, tu sais, on serait un peu en mode, c'est normal, j'apporte de l'influence et tout. En fait, je découvrais ça. Donc, j'étais en mode, waouh, qu'est-ce qui m'arrive ? C'est un truc de fou. Et il y avait quelque chose à l'époque qui était marquant, je trouve, et ça, c'était mon avis quand j'avais commencé à voir le phénomène Fortnite avec les gens qui perçaient dessus et tout. C'est que c'est vrai que par exemple, quand on regardait tes vidéos, genre tu sais, sur la miniate, t'étais encore tout jeune et tout ça, machin, toujours des grandes têtes. Et quand on regardait même les commentaires, les vidéos YouTube et tout, on voyait que c'était une communauté assez jeune. Est-ce que t'étais conscient de tout ça en étant toi-même jeune à cette époque-là ? Est-ce que t'étais conscient que parmi les centaines de milliers, les millions de vues que tu commençais à faire, il y avait quand même aussi beaucoup de jeunes dedans ? Bah, pas tellement. En fait, je savais évidemment que j'étais regardé par une commu jeune et des gens de mon âge, mais je faisais pas attention à ce que ça engendre. Genre, j'étais pas en mode responsabilité, en mode, OK, attends, faut faire attention à ce que je dis, etc. Et ça, j'ai pris conscience beaucoup plus tard, avec des fois les parents qui me reconnaissent dans la rue et qui disent, hé, dis pas trop de gros mots quand même, mon fils, il te regarde, il a 8 ans et tout. Et tu sais, moi, je commence à avoir 19 ans et je suis en mode, ah oui, OK, bon, j'avoue. Des responsabilités. Voilà, voilà. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai pris conscience des responsabilités, mais non, avant, j'étais en fait, j'étais vraiment le poteau qui joue à Fortnite avec les abonnés presque. Là où aujourd'hui, je fais quand même un peu plus attention, tu vois, j'essaye toujours évidemment d'être le poteau, mais je suis obligé de faire gaffe à ce que je vais dire, à ce que je vais faire parce que voilà, il y a une influence derrière et il faut donner un bon message. Et à l'époque, tu penses que tu t'es différencié comment toi des autres créateurs de contenu pro ? Est-ce que toi, plus que d'autres, tu penses que ça a fonctionné ? En vrai, je pense qu'il y a quand même un peu le travail, le charbon, le fait d'être assez actif, de toujours sortir des trucs et tout. Et mine de rien, il y a aussi un peu les algorithmes YouTube que je commençais à connaître avec le temps, le bon titre, la bonne minia et tout. Mais après, je pense que j'ai aussi eu un peu de la chance sur le timing. Parce qu'en vrai, je suis le mec jeune de 16 piges. Donc, tous les mecs qui jouent à Fortnite à cette époque, ils se reconnaissent en moi. Tu vois, même ceux qui ont 12 ans, ils vont se reconnaître en moi. Je ne sais pas. Après, il y a peut-être le truc un peu, comment dire, je dis tout ce que je pense, tout ce qui me passe par la tête. Non, mais je vois le côté pile électrique un peu, de l'adolescence, au bon endroit, au bon moment. C'est ça. En fait, pour moi, je suis arrivé au bon endroit, au bon moment. Et le pire, c'est que comme j'avais déjà commencé YouTube depuis longtemps, j'étais à l'aise devant la caméra. Tu avais déjà de l'expérience ? Tu sais que c'est con au final ça ? Oui, en vrai, j'avais déjà de l'expérience et j'avais déjà un peu des abonnés. Du coup, je ne suis pas parti une base de zéro. Donc en vrai, il y a eu beaucoup de choses. Mais ouais, j'étais au bon endroit, au bon moment, je pense. Il y a un truc qui vous ai parlé beaucoup à l'époque, je m'en rappelle, et sans forcément sortir de chiffres et tout ça, c'était le fameux code créateur. Moi, je m'en rappelle, à l'époque, j'entendais des ouais, un tel avec son code créateur, la folie, tout ça, mais celui qui ressortait le plus, c'était toi. Le code Michou. Est-ce que ce fameux code Michou, c'était tant la dinguerie que ça ? Ah non, c'est une dinguerie. C'est le code créateur, frérot. Ce n'est pas une légende. C'est une vraie dinguerie. C'est-à-dire, raconte, parce que je ne peux rien dire, je ne peux pas donner de machin. Je ne cherche pas, tu sais, le TikTok, il a gagné tant, on s'en fout. Mais je veux dire, il y avait combien d'utilisations, par exemple, sur un mois, combien de personnes pouvaient l'utiliser ? Est-ce que toi, de ton côté, tu le poussais bien ? C'était comment ? Ouais, en vrai, c'était devenu un peu une gimmick comme les pouces bleus, l'abonnement. Ça s'était rajouté. Il y avait le ouais, mettez un pouce bleu, la cloche et le code Michou dans la boutique, ça fait plaisir, les gars. Et comme je faisais, comme mon contenu était exclu sur Fortnite, j'avais toujours l'opportunité pour le caler, tu vois. Et en vrai, c'était vraiment, vraiment une dinguerie parce que je me rappelle mon plus gros mois où j'ai eu le plus de soutien, c'était à une époque où justement, ça venait d'arriver et pour pousser ça, Fortnite avait fait le code créateur, c'était les revenus x4. Ah oui ! Et quand un mec mettait le code créateur dans la boutique, il avait un cadeau. Du coup, ça apportait un truc. Il y avait un incentive deux fois à l'utiliser. Ça apportait un truc de mettre un code créateur. Et ce mois-là, j'étais à 700 000 soutiens. Et c'est... En fait, c'est monstrueux parce que je me dis, il y a tous les autres créateurs, tu vois. Il y a Inox, il y a Gotha, il y a... Enfin voilà, il y a tous les mecs. Il y avait déjà du monde, ouais. Et moi, il y a 700 000 personnes uniques qui ont mon place dans la boutique en un mois. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie monumentale. Et après, franchement, toute la période Fortnite, je tournais autour des 150, 200 000 soutiens. C'est exceptionnel. Vraiment ? Moi, j'en entendais parler de l'eau à l'époque, tu vois. C'était dingue. Mais tu sais qu'encore aujourd'hui, j'ai 10 000 soutiens dans la boutique. Je suis en mode, c'est quand même beaucoup, tu vois. Genre 10 000, alors que, bah voilà, de temps en temps, je retourne vite fait sur Fortnite faire quelques trucs. Mais sinon, je ne me vois plus comme un... Ouais, logique. Créateur Fortnite. T'as pensé quoi de l'évolution du jeu ? Parce que, regarde, on va prendre l'évolution du jeu en deux parties. Première partie, et ça, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Et moi, tu vois, à l'époque, j'étais créateur de contenu sur Call of Duty. Et nous, Call of Duty, niveau nouveauté, c'était un peu la haisse. Le jeu, il puait un peu sa mère et tout. À l'époque, j'étais jaloux des créateurs de contenu Fortnite parce que vous aviez toujours un truc. Toujours, frère. Genre, une nouvelle grenade, une nouvelle arme, un changement sur la map, un machin comme ça. En vrai. À quel point c'était le feu d'avoir un jeu bien entretenu comme ça ? Je le dis, c'était facile d'être créateur Fortnite parce que, en fait, toutes les semaines, tu avais un thème à aborder, la nouvelle arme, le nouveau truc, la machin. Tous les mois, il y avait une nouvelle saison, ça pétait de fous, de l'estat à chaque fois, c'était x3. En fait, il y avait trop de choses. Donc, faire du contenu et tout, c'était facile parce qu'il se passe tout le temps des trucs. Et ouais, franchement, c'était trop le feu. C'est incroyable, frère. Et à l'heure actuelle, maintenant, comment le jeu, il a tourné, c'est plus trop ton truc. Il y a quoi qui a fait que tu t'es désintéressé ? En vrai, moi, je pense que c'est con mais ça doit être à cause du stream hack en vrai de vrai parce que, encore aujourd'hui, quand je rejoue à Fortnite, je kiffe et jusqu'à la troisième, quatrième game où ça y est, les mecs ont compris comment me stream hack et il y a dix mecs dans ma game et je ne peux plus sortir du spawn et du coup, c'est un enfer. D'accord. Tu te fais tuer, t'entends un gars de ouf à chaque fois. Même des fois, je joue hors live de temps en temps. Moi, j'ai un frère qui joue beaucoup et des fois, je fais deux, trois games avec lui. Ça nous permet de parler un peu. On se retrouve avec Fortnite, c'est cool. Et je kiffe en vrai. En vrai, je kiffe mais en live, il y a le stream hack, il y a trop de choses et après, mine de rien, le jeu, ça devient un peu répétitif. Ça y est, on connaît le jeu par cœur, etc. Et ce n'est plus le genre de jeu que je kiffe. J'ai vu un tweet là, justement, il y a trois heures d'un ancien joueur pro Fortnite, je crois, qui disait en mode ouais, j'ai rejoué à Fortnite, le jeu est devenu pourri, machin et tout. Je ne suis pas d'accord. En fait, moi, aujourd'hui, ce n'est plus le style de jeu que j'aime parce qu'il y a trop de fonctionnalités. Il y a, je ne sais pas si tu as rejoué, maintenant, il y a les atouts, il y a des nouvelles armes avec des upgrades un peu spéciaux, etc. Je n'ai pas rejoué, vraiment là, j'apprends des choses. Il y a des bots, il y a des missions à faire dans le jeu qui vont te donner des avantages et tout. C'est devenu beaucoup plus complet, beaucoup plus simple, entre guillemets, bordel. Et moi, je m'y retrouve moins. C'est moins mon style de jeu. Mais en fait, je pense que Fortnite, ils ont été obligés de faire ça parce que, en fait, ça ne peut plus avoir la hype que ça avait à l'époque parce qu'à l'époque, on découvrait, on était nuls aussi et du coup, tout le monde avait un peu ses chances, etc. Là où aujourd'hui, en fait, ils sont obligés de faire en sorte de garder les mecs qui jouent régulièrement. Je vois. Et le seul moyen de garder les mecs qui jouent régulièrement, c'est de faire des gros ajouts, tu vois. Donc, je les comprends, mais c'est vrai que c'est moins mon style, tu vois. Je vois, je vois, je vois. En 2018, vous créez la Team Crouton avec du coup, un bon roster quand même. Dox, Valou, Speedy, Bouzy, Dejna, Jazzy, si je ne dis pas de bêtises. Dock, Jay-Z. Dock, Jay-Z. Le Dock. Le Dock. Comment cette équipe s'est-elle créée et pourquoi ce nom ? Alors, pourquoi ce nom ? En gros, c'est catastrophique. C'est comme vraiment l'ensemble de ma carrière. Ouais. C'est improvisé. On est en live avec Inox. Parce qu'à la base, la Team Crouton, c'était que nous deux. D'accord. On est en live avec Inox. On tape des barres et tout. Je crois qu'il y avait un bail en mode, ouais, si on fait top 1, on est trop fort. Du coup, on crée une Team eSport. À la base, c'était une Team eSport. La Team eSport, Inox, Michou. Voilà, exactement. On arrive lourd. Et du coup, on gol rit. Moi, je m'appelais Michou Crout sur Fortnite et au moment de dire, ouais, c'est quoi le nom de notre team et tout ? Vas-y, Inox, viens, on trouve un truc. Inox, il dit Crouton. Il dit Crouton. Et moi, je suis en mode, bah non, je m'appelle Michou Crout. Donc, ça marche pas, ça fait répétitif. Et finalement, on a gardé Crouton. Du coup, Crouton Michou, Crouton Inox Tag. Et je me rappelle, j'ai retrouvé des confs Twitter de moi et Inox à l'époque où moi, je voulais faire vraiment une Team eSport. Ah ouais ? Ouais. Pas moi et Inox, mais tu sais, moi et Inox un peu coach. Et moi, j'avais des contacts de mecs qui étaient vraiment grave chauds sur Fortnite. D'accord, genre qui ? Et qui n'avaient pas percé. À l'époque, il y avait Swen à la base. C'est un... Il y a des gens qui auront la rêve, je pense, parce qu'aujourd'hui, il fait des live Fortnite et tout. Je crois qu'il a un million d'abos et quelques, tu vois. Trop cool. Donc, GG à lui. Et tu sais, il était vraiment chaud sur le jeu. J'avais un pote aussi du lycée qui était vraiment balèze de zinzin. Tu sens que la Team eSport, elle n'est pas vraiment prête, mais voilà. Il y avait un peu d'idées. Il y avait un peu d'idées. Je suis petit, je kiffe. Et ça devait être une Team eSport, sauf que j'en parle à Inox. Il me dit non, moi, je veux que ça reste nous deux et tout. Au pire, on fera des compètes pour le troll, genre la Lyon eSport. On participe à deux, mais pour le troll, tu vois. Et au fur et à mesure du temps, je ne sais pas trop comment, on s'est retrouvé à recruter le Bouzeux dans la Team en mode, bah pareil, à l'arrache, on joue à Fortnite avec le Bouzeux. Et à un moment, on dit, hé, tu sais quoi le Bouzeux ? Si tu fais top 1, tu rejoins notre Team. D'accord. Il n'a pas fait top 1, mais il a rejoint la Team. C'est ça qui est beau. C'est mieux comme ça. Et après, Valhouz, Doggezi et Dejna à l'époque. Et voilà, comment c'est devenu la Team Crouton. Et après, c'est juste devenu une team de potes. Et à l'époque, on était tous managés par la même personne. D'accord. Et on voulait faire ce projet de partir tous ensemble en vacances, mais on ne savait pas trop comment l'organiser et tout. Classique. C'est relou un peu organiser des vacances. Ouais, c'est dur. Surtout, on découvrait. C'est la première fois qu'on devait organiser un truc comme ça. Et puis voilà, après, on s'est retrouvés tous au Maroc. On s'est dit, mais attends, c'est trop bien. Il y a un truc à faire. Venez, on part en vacances régulièrement ensemble. Et voilà comment évoluait l'équipe. C'était quoi ton lien avec chaque membre ? Mon lien avec chaque membre ? Inox, ça a toujours été le pote au sûr, quasiment le meilleur pote en vrai de vrai, parce qu'on a évolué ensemble avec YouTube. En fait, c'est trop bien. J'ai trop de chance de aussi bien m'entendre d'être comme ça avec Inox, parce que, tu sais, tous les deux, on vient de... Tu sais, moi, je viens de ma petite campagne et tout. Inox, pareil, il vient du 7-8 et tout. Et d'un seul coup, il y a plein de trucs qui nous tombent dessus, des invitations à droite, à gauche. On a des nouvelles responsabilités et du coup, on découvre ça à deux et en vrai, on a de la chance de fou parce que l'un, l'autre, on peut s'apporter mutuellement, on s'entraide en vrai et tu vois, quand il y a un truc qui ne va pas ou quoi, il y a quelqu'un à qui parler. Je vois. Qui ressent un peu la même chose en vrai mais en vrai, avec même tous les créateurs, à chaque fois, tu vois, par exemple, quand je parle de YouTube, j'en sais rien, avec Mastu ou quoi, il y a beaucoup des... pas des frustrations mais quasiment où on va s'en parler et en fait, on se dit putain, mais toi aussi, tu penses ça ? Ça fait six mois que ça me trotte dans la tête et que je ne peux pas en discuter avec qui que ce soit parce que personne ne comprend vraiment. Voilà, c'est ça exactement et je me suis carrément égaré. Je ne sais plus où j'en étais. Pour discuter du lien. Ouais, voilà. Après, du coup, Inox a toujours été le meilleur pote. Après, c'est des potos, tu vois. Je ne les ai jamais connus. En fait, on s'est tous connus grâce à YouTube, grâce à Fortnite mais on est devenus une vraie bande de potes genre Valouz, je sais qu'à n'importe quel moment, je vais à Rennes, on va taper un barbecue chez lui et c'est trop cool, tu vois. La belle ville renaise. Durant les différents vlogs et différentes vidéos que vous faisiez à l'époque, comment vous avez géré entre guillemets la création de contenu en mode qui filme quoi et quand, qui prend quoi pour sa chaîne et tout parce que quand vous êtes plusieurs créateurs de contenu, c'est quand même une vraie chose à faire pour ne pas qu'il y en ait un qui se sente lésé ou un bail comme ça, tu vois. genre tout le monde a peut-être envie de filmer tous les moments intéressants et en même temps, s'il n'y a pas un peu d'exclusivité sur les vidéos de chacun, ça perd son sens. C'est clair. Ça a été géré comment ça ? Bah en vrai, hyper naturellement, honnêtement, c'était pas compliqué parce que chacun venait avec ses concepts, ses idées et tout. Tu vois Valouz, dès les voyages, etc., ça a toujours été lui, le mec qui vlogue parce que Valouz, en fait, depuis qu'on le connaît, il s'est toujours baladé avec sa petite Légria comme ça à la main, ils se baladaient, ils filmaient tout ce qui se passait, tu vois. Et du coup, ça a été hyper naturel. Genre à la base, honnêtement, je pense qu'il n'y aurait pas eu Valouz dans la team, il n'y aurait même pas eu de vlog du Maroc. D'accord. On aurait voyagé à travers les stories, etc. mais le seul qui s'est dit je vais vraiment faire des vlogs journaliers, c'est Valouz. C'était son idée. Inox, je sais que, pareil, il a toujours eu un peu ses idées. Il voulait vlog aussi, mais lui, c'était quand même différent parce que c'est un vlog de tout le séjour en une vidéo. Donc, c'est quand même un peu différent. Puis, tu vois, je sais que pendant les vacances au Mexique, il s'est dit je vais faire des petites activités en plus. Genre, il a fait de la plongée avec des requins-baleines qu'on n'avait pas prévues, qu'il a fait de son côté pour pouvoir réussir à choper des choses. Voilà, pour avoir des trucs un peu nouveaux. Moi, je suis arrivé avec les cache-cache, c'était mon concept. J'avais fait aussi beaucoup d'olympiades. Et voilà, en fait, c'est chacun, honnêtement, on était tous ensemble dans le salon et à un moment, il y en a, il dit j'ai une idée, les gars, venez, on tourne ça. Ah, lourd, bah go. Ok, d'accord. Et chacun s'y mettait pour que l'autre puisse avoir son contenu. C'est-à-dire ? Genre, chacun mettait un peu des efforts pour faire en sorte que l'autre puisse avoir son contenu s'il avait une idée, tu vois. Oui, complètement de ouf. Et c'est ça qui est trop bien, c'est qu'on s'apporte tous, en vrai. Et est-ce que, du coup, comme dans un groupe, il y a eu des moments, des fois peut-être pas conflictuels, tu vois, mais un peu plus difficiles à devoir gérer sur ce genre de questions ? Bah, honnêtement, oui. Je pense qu'il n'y a jamais eu de gros bugs, grosses embrouilles sur tout le groupe en même temps, tu vois. Mais, bah, tu sais, c'est comme toutes les bandes de potes, des fois, il y en a deux, il y a un truc qui s'est passé, il manque de communication et tout, ça va s'engueuler un petit peu. Enfin, en vrai, pas spécialement, tu vois, il n'y a jamais eu de gros, gros drama. Mais, ça n'a jamais été tout beau, tout rose aussi non plus. Logique. Pas possible. Logique. Parce que moi, la question que j'ai, c'est comment est-ce qu'on essaye de réussir à maintenir un peu un collectif comme ça ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu un contre-coup quand, du coup, chacun doit faire, quand il y a les voyages, quand il y a les vidéos, quand il y a les machins. J'ai regardé la FAQ que vous avez fait avec Inox et vous vous parlez du fait qu'effectivement, la team Frouton, maintenant, elle est un peu plus éloignée parce que chacun fait ses projets un peu. Genre, comment est-ce que ça peut réussir à vivre l'épreuve du temps, on va dire ? La team ? Je ne sais pas parce que tu vois là, au final, au fur et à mesure, plus ça évolue, plus on s'éloigne un peu entre guillemets. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que ça va se stabiliser comme ça parce que ça y est. Moi, Inox, on a capté qu'on avait des plannings surchargés, on a chacun nos gros projets et tout. Les autres, ils sont à Rennes, Bousy, ils sont locales et en fait, je ne vois pas, je ne sais pas ce qui pourrait se passer qui fait qu'on s'éloigne encore un peu plus. Ça m'étonnerait. Je pense qu'honnêtement, ça devient juste, on est des très bons potes, on se voit de temps en temps, on se retrouve, ça fait du bien et voilà. Je ne sais pas s'il y aura encore de nouveaux voyages de croutons ou quoi parce qu'en fait, ça y est, ça devient compliqué. Valouz et Pidi, ils sont parents, ils ont un enfant donc même eux, partir 15 jours et laisser leur enfant à quelqu'un ou quoi, c'est pas facile. C'est pas facile, surtout en ce moment, il vient d'arriver le poteau. Il vient d'arriver le poteau. Donc ouais, je ne sais pas s'il y aura encore des voyages ou quoi mais voilà, en vrai, là c'est chacun, dès qu'il y a de la dispo, il y a un projet à droite, à gauche que tout le monde peut se réunir, on se réunit et puis ça fait plaisir. De tous les voyages que vous avez faits, c'est lequel que tu as préféré toi ? Moi, mon préféré, je pense que ça a été le Mexique. Ok. C'est le dernier que j'ai fait parce que le dernier, je n'étais pas là, j'avais le Covid mais je pense que c'était le Mexique où vraiment, j'ai pris une baffe parce que je ne sais pas frère, c'est l'atmosphère, c'est un peu jungle, etc. Même, il se passait trop de choses pendant nos vacances. J'ai trop aimé. Ok. J'ai trop aimé. C'est lequel que tu as raté ? Ça, c'est l'Afrique du Sud ? Oui, l'Afrique du Sud, exactement. Ok. L'Afrique du Sud, ça devait être quand même un sacré baille en vrai. Mec, ça avait l'air incroyable. Et là, pour la première fois, j'avais la vision viewer où je regarde les vlogs et je fais putain de merde, comment j'ai envie d'être avec eux ? Pourquoi je suis dans mon canapé ? J'ai trop le seum, tu vois ? Et en vrai, je me rends compte que c'est vraiment fort parce que même moi, je ne loupais pas les vidéos et tout. Alors que, tu vois, les mecs, je les connais bien. Si je veux appeler Valouse et avoir des nouvelles, je peux. Mais je regarde les vlogs parce que je découvre des choses, j'apprends des choses, il se passe trop de trucs marrants et tout. Et puis en fait, je me suis rendu compte, putain, c'est fort, c'est trop cool à regarder. C'est divertissant. C'est ça, tu voyages vraiment avec nous. Trop cool. Petite question sur ta relation avec Inox et c'est assez drôle parce que vous êtes connue, vous étiez assez jeune. Quand j'ai regardé la FAQ que vous avez faite il y a deux mois qui dure une heure, ça se voit, vous êtes devenus plus matures. Ça se voit que vous avez grandi. Ouais, de ouf. Logique, vous avez tous 5, 6 ans de plus depuis que vous connaissez et vous gérez chacun tous maintenant des choses un peu plus concrètes, un peu plus grosses. Comment est-ce que vous vivez ça, le fait que chacun dans votre coin, vous ayez réussi à mûrir un petit peu et comment elle est votre relation maintenant ? Est-ce qu'elle est toujours aussi franche ? Est-ce qu'elle est toujours aussi bonne ? C'est comment ? Honnêtement, elle est toujours aussi franche. Genre, ça, je pense que ça ne bougera pas. Et c'est aussi grâce à Inox parce qu'Inox, il a toujours été très franc avec ses potes. D'accord. Justement, Inox, plus t'es un bon pote avec lui, plus il va te dire les choses. Et sur ça, il est trop fort et en fait, ça fait trop du bien parce que c'est souvent comme ça que tu t'embrouilles avec un pote. Les non-dits ? C'est les non-dits, c'est un truc qui va se passer et tu le gardes dans ta tête et du coup, tu cogites et tu t'imagines des trucs alors qu'il n'y a pas de raison. Là où Inox, il a toujours dit attends, là, t'as fait de la merde, là, des os, c'est moi, j'ai fait de la merde ou tu vois, ce genre de truc. Est-ce qu'elle est toujours aussi bonne ? Elle est toujours aussi bonne, oui, mais évidemment, on est un peu moins proche tu vois, dans le sens où lui, en fait, on s'éloigne entre guillemets dans le sens où il s'entoure de toute son équipe pour faire ses projets, ses vidéos et tout et du coup, en fait, il a un peu des nouveaux pods, des nouvelles relations que moi, je n'ai pas forcément et moi, pareil et du coup, ça éloigne dans le sens où il va avoir des nouveaux délires avec sa team que moi, je ne veux pas comprendre et en fait, c'est juste sur ça qu'on va s'éloigner, tu vois, parce que sinon, quand on se retrouve, quand on se voit ou quoi, on est toujours trop content et puis ça se passe toujours trop bien, tu vois. Et moi, forcément, tu vois, avec ça, je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont essayé de, enfin, qui vous comparent, qui parlent beaucoup de vous, genre, Inox fait des gros projets, des machins et tout ça. Est-ce que ça a pu t'impacter des fois la comparaison entre vous deux ? Au début, un petit peu. Honnêtement, c'était l'été dernier où j'ai eu un petit peu du mal parce que, en fait, parce que moi, je préparais mon mois de septembre où j'allais faire une vidéo par jour et du coup, évidemment, les vidéos qui sortaient, c'était pas, genre, j'avais pas tout donné dedans parce que j'avais un peu la tête ailleurs, j'avais mon déménagement et tout. C'était l'été, j'étais en mode, bon, c'est pas grave, je sors des petites vidéos tranquilles. Un peu plus chill. Et mois de septembre, je sais que j'arrive avec une vidéo par jour, ça va être fou. Alors que Inox, l'été dernier, c'est le date au Mexique avec la sirène, c'est 7 jours sur une île, c'est tellement de projets de fous, tu vois, qui en plus, je trouve, ont marqué le Inox d'aujourd'hui. Oui, oui, de ouf. Et du coup, à ce moment-là, en fait, moi, je me fais tacler comme j'ai jamais été tacler pour rien, en fait. Ça part de que d'âge. En fait, c'est ça qui est trop dur, c'est que toi, tu regardes les projets de ton pote, t'es en mode, ouah, trop fort, t'es trop content et tout, et en fait, on te reproche ça. Et là, ça fait un peu, en fait, ça fait mal parce que, en fait, d'un côté, c'est horrible parce que toi, ça te crée une relation bizarre. Justement, moi, il y a un moment où ça me crée un peu une relation bizarre avec Inox, et c'est horrible parce que j'ai pas envie et j'ai pas envie de commencer à le jalouser ou quoi que ce soit, mais tu sais, naturellement, on te rabâche en mode, ouais, regarde ce qu'Inox y fait, toi, t'es même pas capable et tout, et t'es en mode, ah ouais, ça met une pression. Ouais, c'est horrible. En fait, ça met une pression et ça fait mal et en plus, c'est ton pote. Enfin, c'est vraiment horrible et en fait, j'ai pris du recul sur ça en me disant que, bah, au pire, frérot, vous kiffez plus les concepts d'Inox, bah, trop bien. Moi, je sais ce que j'ai envie de sortir, c'est ça exactement. C'est aussi ce que tu préparais, ouais. Bah ouais, en plus, donc, ouais, en fait, j'ai pris du recul. C'est ça, à un moment, je me sentais trop concerné et en fait, j'ai pris du recul et je me rends compte que, bah, ouais, c'est ça, je sais que moi, j'ai encore mes projets, j'ai encore plein de trucs à faire et puis tranquille, je prends mon temps, quoi. C'est ça la maturité, tu penses ? Je fais ma vie. Honnêtement, ouais, parce que, honnêtement, ouais, c'est un truc de maturité parce que sinon, en fait, instinctivement, t'as envie de rentrer dans ce jeu et te dire, putain, j'avoue, ils ont raison, faut que je fasse des énormes trucs et tout machin et en fait, tu vas faire des trucs qui te ressemblent pas, tu vas faire des trucs un peu bâclés parce que c'était pas ton envie première, t'as dû le sortir vite et tout alors que, bah là, non, là, juste, je fais quand j'ai envie et quand je le sens. Top, top, top. En 2020, ou en 2019, dans ces eaux-là, t'avais déménagé à Paris le fait de vivre seul, d'adopter un peu ton chien, de réussir à avoir ton bac, etc. Comment est-ce que t'as vécu cette période de justement passer de l'adolescent au début d'adulte justement sur Paris en travaillant même ici assez souvent ? Bah, en vrai, en vrai, trop bien. Surtout que, honnêtement, j'avais que des points positifs quasiment. Genre, je suis, je suis tout seul dans mon appart, je suis jeune, je gagne bien ma vie, donc je peux me permettre de, tu sais, j'ai pas toutes les galères de l'étudiant. Ouais, t'as pas les difficultés des autres. Tu vois, c'est ça, exactement, genre, si je veux bouger à un endroit, bah, je peux me permettre de prendre un Uber, machin, je passe mon permis, j'ai ma voiture et tout. Donc, bon, en vrai, que du bonheur, honnêtement, que du bonheur. Il y a eu quand même une petite période où j'étais en mode, putain, je suis bien chez mes parents parce que, parce que tu as les premières galères de, ah, ok, faut que je me fasse à manger, ok, c'est le bordel, là, faut que je réorganise tout, etc., ça s'entasse. Enfin, voilà, les galères que t'as quand tu as ton premier appart tout seul et tu te dis, purée, une maman, ça fait quand même beaucoup de choses pour toi et en fait, tu te rends pas compte. Mais surtout que là, du coup, t'as dû devenir un peu un adulte, tu vois, t'as dû dire, j'assume des choses un peu plus concrètes. Ouais, c'est ça. En fait, là où j'ai vraiment commencé à avoir un gros pic de responsabilité et je me suis dit, ok, là, je deviens adulte et tout, c'est quand j'ai quitté Web parce que, parce que là, c'est, en fait, c'est encore différent. Tu vois, à l'époque, j'ai mon premier appart et tout, mais je suis à Web et du coup, en vrai, j'ai toujours la possibilité de tourner un peu des trucs au dernier moment de machin parce que Webédia, en fait, j'ai un contrat où ils me prennent un pourcentage sur les OP et tout, mais sauf que derrière, moi, je paye personne et du coup, du coup, j'ai pas la responsabilité de faire travailler les gens. Ok, alors que... T'es très encadré. Voilà, c'est ça. Alors que là, depuis que je suis tout seul, je me rends compte que, putain, en fait, je suis obligé de prendre de l'avance sur ce que je fais pour que mon monteur, il ait toujours du travail parce qu'en fait, je le paye, donc, faut qu'il taffe, tu vois. Faut que, pareil, j'ai un chargé de prod, faut qu'il ait du taf, faut qu'il ait des projets à mettre en place et en fait, là, tu te dis, ok, là, j'ai des responsabilités vraiment, même si je dois gérer la relation avec eux, leur salaire, etc., quand il y en a, ils vont me dire, attends, là, j'estime que je dois être payé plus, c'est moi, je dois négocier et tout et là, tu te dis, ok, là, ça y est, j'ai des vraies responsabilités, tu vois. Je sais que tous les mois, je dois faire rentrer tant d'argent pour payer toute mon équipe et honnêtement, au début, j'ai eu peur, au début, j'ai eu peur parce que, en fait, je me suis dit, ok, mais en fait, c'est trop dur. Trop de responsabilités ? Ouais, en fait, je me suis dit, honnêtement, j'étais bien, ouais, je n'avais pas à payer toutes ces galères, même si je faisais un truc au dernier moment, ce n'est pas grave, tu vois, mais là, je suis content parce que j'ai réussi à bien m'encadrer, j'ai une bonne équipe, tout roule bien, honnêtement, même les vidéos, les projets, surtout ce qui sort en ce moment, j'en suis trop, trop fier, trop content et ça se passe bien, honnêtement, je suis trop content. Et à l'heure actuelle, pour que les gens se rendent un petit peu compte, comment est-ce que tu as fondé ton équipe ? Il y a combien de personnes dedans ? Alors, il y a combien de personnes ? Regarde, on va compter ensemble. Actuellement, j'ai un monteur pour ma chaîne principale. D'accord. Un monteur pour ma chaîne secondaire. Ça fait deux. J'ai un monteur, un peu, il me donne des idées aussi pour tout ce qui est vertical, c'est-à-dire TikTok, short et tout. Ok, ça fait trois. J'ai un chargé de prod. Quatre. Quelqu'un qui m'aide, lui, c'est le seul qui n'est pas à en exclu. D'accord. C'est vrai que tous ceux que je te parle, ils bossent qu'avec toi. Ils bossent qu'avec moi. Ok. Après, j'ai un mec créa qui m'aide à trouver des idées, etc. Il m'accompagne pour l'écriture des vidéos. C'est ce que j'allais dire. Ils deux tapaient un peu dans les scripts, dans les machins. Voilà, c'est ça exactement. Tu vois, quand je ne dois pas être au courant d'un truc qui se passe et tout, je le laisse écrire, je lui fais cinq. Ça fait cinq. Après, j'ai mes deux agences, Aïd et Mehdi. Ok. Mais bon, eux deux, ils ne bossent pas que pour moi et tout. Ils ont d'autres bails et en vrai, ils sont ensemble, tu vois, ils font qu'un. Attends, parce que je sais que j'oublie des gens là. Peut-être un graphiste ? Non, après, moi, j'ai une équipe de prod avec qui je bosse régulièrement. Très bien. Donc, soit je vlog, je suis un peu solo ou soit j'appelle l'équipe de prod. Ouais, du coup, ça fait sept en vrai. Sept personnes ? Ouais. Ça va. Je pensais que tu avais plus. Ouais, mais je sais que je dois encore recruter, tu vois. Je sais qu'il y a encore certains postes où je suis en mode, attends, là, il me faut sûrement un mec. Mais pour l'instant, j'ai mon noyau dur. Ça ne bouge pas, ça se passe bien et c'est un bonheur. En vrai, qui va recruter. Mais là, je prévois de prendre un local et tout, là, carrément. Ah ouais ? La maison que tu as prise, l'actuelle, ce n'était pas comme un local ? Ah non, pas du tout. La maison que j'ai prise, c'est vraiment, c'est chez OAM et j'ai mon stud dans la maison. Mais là, je pense que je vais sûrement rebouger, me rapprocher plus de Paris parce que je suis trop loin et c'est chiant. Et sûrement prendre un local, justement, pour que toute cette équipe, on bosse à un seul et même endroit. Parce qu'en fait, j'en peux plus. Là, honnêtement, mon quotidien, c'est être sur mon tel sur WhatsApp. Ah, c'est relou ça. Ah, frérot, je pense que j'ai un nombre d'heures sur WhatsApp. C'est un enfer. Ah non, c'est relou ça. Parce que je passe ma vie à, j'appelle, ok, donc fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, j'envoie un vocal, attends, on voit avec lui, machin et tout. C'est trop chiant. Non, ça, c'est relou ça. Genre moi, j'ai la chance d'avoir un local où justement, j'ai souvent quand même, en vrai, les gens avec qui je bosse et c'est vrai que, j'en peux plus. Je te le dis, honnêtement, c'est pour ça que je me dis, il me faut un local parce que, en fait, en plus, j'ai toujours la tête dans mon téléphone et en plus, le tel, c'est trop bien fait, cette merde, c'est bien foutu. Ça veut dire que je passe du temps sur WhatsApp et je vais devoir gérer un truc et en fait, je dois faire un truc sur Insta sauf qu'en fait, au final, je me perds dans mon feed, je ne sais plus ce que je devais faire. C'est un enfer, frère. Ah, j'en peux plus. C'est comme ce moustique, là. J'avoue, le moustique, il est en train de rentrer. C'est posé, là. Est-ce que tu le dégommes ? En fait, le problème, là, c'est qu'il est sur un coin de table. Est-ce que tu le dégommes ? Tu veux que je le dégommes ? Eh, regarde, je te passe ma claquette, tu le dégommes. Oh, putain. Est-ce qu'on va l'avoir ? Vas-y. T'as raté. Mais il a raté ! Miche ! Je suis mauvais, frère. Attends, mais t'es en claquette, là ? Bah, gros, on revient de vacances. T'es en détail, on revient de vacances. On revient de vacances, les amis. Il a raté le moustique. En fait, ça fait 15 secondes qu'il y a un moustique comme ça qui me chante. Mais non, il est à terre. Il est à terre ? Non, j'ai juré, il est à terre. Il est à terre. Je l'ai eu. Les amis, si tu veux, je le ramasse et je le monte carrément. Je m'en parle. Vas-y, vas-y. Il est là. Le moustique, tu es en exclusivité. Il est là, les frères, on l'a eu. Ça me fume, putain. C'est la période des moustiques, qu'on ne peut pas leur en vouloir. Mais là, il tournait et tout. C'était terrible. Pourquoi tu as quitté WebEd au moment où tu l'as fait ? C'était pour pouvoir voler de tes propres ailes ? C'était ça un peu l'idée ? Oui. Honnêtement, c'était carrément ça l'idée. En vrai, en fait, moi, Web, je vais être super honnête. En vrai, ma période à Web, ça s'est toujours bien passé. Honnêtement, je n'ai pas eu... Il y en a plein qui diabolisent un peu WebEdia ou quoi. Moi, je suis remercié envers WebEdia parce qu'en vrai, ils m'ont apporté vraiment un truc que je n'aurais pas pu faire à l'époque tout seul à 19 ans. C'est qu'ils m'ont aidé à... Ils m'ont vraiment encadré d'un coup. Ils m'ont aidé à me professionnaliser et tout. Mais en fait, malheureusement, je trouve qu'il y avait quand même un manque de... Comment expliquer ça ? Pas de communication, mais de sincérité. OK. De feeling un peu. Ouais. J'avais l'impression que toujours sur certains points, des détails ou quoi, c'était pas transparent et tout et j'étais en mode c'est bizarre et comme j'ai un peu cette envie d'avoir toujours l'œil partout, d'avoir le contrôle, d'être sûr que tout se passe bien, bah en fait, je me suis dit OK, je pense que c'est le moment, je pense que je suis prêt et vas-y, je vais faire mon truc tout seul. De transparence, il disait aussi. Ouais, c'est ça. En fait, manque de transparence. J'ai ressenti un vrai manque de transparence et voilà, au début, du coup, comme je t'ai dit, c'était un peu dur parce que je me suis dit vraiment OK, en fait, web, c'est vraiment super utile. Il gérait quand même beaucoup de choses. Ouais, c'est ça et tu t'en rends pas forcément compte et maintenant, aujourd'hui, au final, je regrette pas, je suis trop content parce que ça se passe bien mais ouais, voilà. Ça a pris combien de temps cette transition ? Je pense que ça a dû prendre 4-5 mois quand même parce qu'en fait, je suis parti un peu vite. Honnêtement, je suis parti un peu précipitamment. C'est un peu l'impression que ça donnait. Ouais, je suis parti parce que j'arrivais plus à travailler comme ça et je devenais parano. En fait, c'est ça, c'est comme, t'as vu, quand t'es avec un pote et que vous dites pas les choses, il y a un moment où il va y avoir un bug et vous allez vous embrouiller. Là, moi, j'avais ça, j'avais un peu le truc où je devenais parano, je me disais, attends, est-ce que sur ça, ils essayent pas de me douiller sur un petit détail ou quoi ? Et du coup, je me suis dit, OK, go faire mon truc solo et on va voir comment ça se passe. Alors, tu fais beaucoup de vidéos YouTube. J'ai vu que t'as fait des vidéos YouTube. C'est d'arrêtant, Déjà, t'as pris un rythme un peu plus, on va dire, occasionnel. Ouais. Voilà, mais après, à chaque fois que ça sort un truc, c'est des trucs un peu plus conséquents. Moi, je voulais avoir la question, comment se passe la préparation et le déroulement d'une vidéo, genre entre l'idée et sa réelle puis sa sortie ? Alors, moi, il y a ma partie préférée. Le début, c'est trouver le concept, la DA et tout. Et en gros, du coup, je bosse avec mon créa. En général, lui, il m'envoie une liste d'idées de trucs qu'il a vus, des inspires, il m'envoie une liste d'idées. Je retravaille avec lui. Soit direct, il y a des idées où je suis en mode, OK, t'es trop chaud, le concept me chauffe totalement. Ouais, ça tue. Ou soit, tu sais, j'en sais rien. Par exemple, je sais qu'à l'époque, j'avais failli faire un concept, mais Amixem l'a fait. Du coup, au final, c'est tombé à l'eau. C'était lequel ? C'était le concept où il est dans un tribunal, il fait venir des abonnés qui racontent des anecdotes et, tu sais, il est un peu en mode juge. Est-ce que le mec, c'est un chien dans l'histoire ou il est innocent ? C'est ce que je dis, ça, non ? Il a fait Tribunal des Bannis, mais c'est quand même un peu différent. Mais il s'est sorti avant Tribunal des Bannis, je crois. Et en gros, tu vois, mon créa, il m'avait envoyé une idée dans un tribunal et à la base, c'était pas ça du tout. Et je me suis dit, ah, attends, tribunal, OK ? Ça va être la méta-tribunal. Ouais, carrément. En fait, je me suis dit, ça m'inspire un truc, je fais venir des abos et tout et j'étais venu au concept exactement le même que Amixem a sorti il y a plusieurs mois. Mais du coup, voilà, on trouve un peu une idée et tout comme ça, un concept, une DA. Après, après, direct, moi, je suis en mode, OK, les gars, ça part en prod, donc on en parle à Hugo qui est mon chargé de prod avec qui je travaille sur plein de trucs. On voit comment on met en place la vidéo. Est-ce qu'on fait appel à une grosse prod ? Est-ce qu'il va y avoir besoin d'une grosse déco derrière, des accessoires, des machins ? Enfin voilà, on fait la liste de tout ce qu'on va avoir besoin. Soit on a besoin de plein de trucs, on fait appel à une prod qui gère tout ça ou soit on peut se débrouiller nous-mêmes et on fait nous-mêmes à la maison. Ouais, voilà. Aujourd'hui, honnêtement, je fais quasiment que de la prod. En vrai, de vrai, tu regardes toutes mes dernières vidéos qui sont sorties, c'est quasiment que de la prod. Et puis après, c'est l'écriture un peu plus globale de la vidéo, genre j'en sais rien. Vous affinez le concept ? Ouais, c'est ça. Genre, il faut prévoir des happenings qui vont arriver, il faut trouver des petites idées. j'en sais rien, si je vais faire une vidéo où je fais plein de défis, il faut trouver les défis, il faut trouver des trucs comme ça. Et après, j'essaye d'avoir des invités s'il faut, on trouve une date et on tourne. D'accord. Et ça prend combien de temps en général, par exemple ? En vrai, en général, un projet en moyenne, je pense que ça prend un mois et demi. Ouais, un mois et demi, deux mois. Entre l'idée et sa sortie ? Entre l'idée et sa sortie, exactement. En général, il y a deux semaines de montage. Quand on a l'idée, on tourne peut-être un mois après. Ouais, c'est ça. Et t'es content maintenant du fait d'avoir la capacité de pouvoir faire des plus gros concepts, des trucs un petit peu plus, tu vois, qui étaient peut-être moins accessibles à l'époque avec le fait de pouvoir mettre un peu d'argent, contacter des prods, des trucs comme ça. Je sais que c'est un débat qui a été assez récurrent, le fait des grosses prods, pas grosses prods. Vous en parliez avec Inox dans la vidéo, encore une fois. Votre avis était d'ailleurs très intéressant sur le sujet. Toi, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Moi, honnêtement, aujourd'hui, je kiffe de fou parce qu'au début, j'avais un peu du mal à suivre. Et je pense qu'on a tous eu un peu ça au début. Genre, on voyait tout ce que les autres sortaient. C'était énorme, des gros projets toutes les semaines et tout. Et tu te dis, wow, mais attends, OK, il faut suivre. Et du coup, tu te retrouves à, comment dire, augmenter tes exigences dans tes idées. Ouais. Genre, quand je trouvais une idée de vidéo que j'aurais fait il y a un an, j'étais en mode, ah non, attends, faut que je trouve un truc en plus. Tu vois, ça manque du truc en plus qui fait un peu YouTube aujourd'hui. OK. Et au début, j'avais un peu du mal parce que justement, je n'avais pas encore toute cette équipe bien cadrée, bien structurée. Et je sentais que, en fait, j'avais juste les mains dans le guidon, frérouge, j'étais en train de galérer. Et aujourd'hui, honnêtement, j'aime trop parce que ça permet de, en fait, ça rouvre plein de champs de possibles pour trouver des idées. Genre, à un moment, j'avais un peu du mal parce que je commençais à m'ennuyer un peu sur YouTube parce qu'on faisait le tour. Genre les contenus simples, ça commençait... Ouais, genre la méta des 24 heures, 24 heures quelque part, je fais des défis d'abonnés, je fais ci, je fais ça. Je trouvais que, ça y est, en fait, j'avais un peu tout fait. Je n'avais plus trop quoi faire. Et tu vois, là, aujourd'hui, j'ai trop d'idées. Et aujourd'hui, là, j'ai plein d'idées et je suis en mode, oh, j'ai envie de la tourner, j'ai envie de la tourner. Sauf qu'en fait, j'ai déjà trois tournages. Donc, il faut d'abord voir ces trois tournages avant de faire la prochaine idée. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'aime trop parce que bosser, vraiment l'identité d'un concept, tous les happenings un peu qui vont se passer dedans et tout, c'est mon moment préféré, en fait. Je vois. Et la possibilité d'avoir toujours un truc qui suit un peu le quotidien, peut-être un petit peu plus terre à terre, genre juste t'allumes la cam, tu parles et tout, c'est quelque chose qui te parlerait encore ou genre t'es passé à autre chose vis-à-vis de ça. Ah non, en vrai, de ouf. En vrai, j'aime trop. Je sais que, regarde là, j'ai tourné un All My Sneakers il y a deux jours pour ma chaîne secondaire et où justement, à la base, je voulais le préparer et en fait, je me suis dit, bah non, tu sais quoi, j'allume la cam et regardez les gars, ça c'est les paires que j'ai, moi je kiffe celle-là et tout et vraiment, je raconte ma vie presque un live, tu vois. Et en vrai, il y a aussi les lives qui apportent ça, le côté très terre à terre, connecté avec les gens et je ne sais pas si je changerai ce format vlog un jour mais je sais que les vlogs, j'aime toujours autant en faire. J'en fais un peu moins parce qu'à un moment, c'était un peu presque l'ADA de ma chaîne, je faisais beaucoup de vlogs. Aujourd'hui, j'en fais un peu moins parce que je pense que même dans les voyages et tout, j'ai déjà montré pas mal de choses, tu vois, il faut réussir à trouver le bon truc un peu nouveau mais non, ça ne changera pas frérot, j'aime trop la proximité avec les gens, c'est trop bien. Il y a un truc qui avait fait beaucoup parler sur YouTube, même sur les réseaux, c'était quand Mastu avait parlé il y a quelques semaines, quelques mois de la difficulté qu'il avait avec des gens qui venaient l'embêter chez lui, tout ça, machin, moi, j'ai pu voir le phénomène ici avec Inox et toi et les enfants qui attendent en bas de WebEd, certains qui s'infiltrent dans le bâtiment, tu as également témoigné de gens qui venaient sonner chez toi, des choses comme ça. En tant que jeune créateur de contenu qui a du coup maintenant grandi avec justement ce côté célébrité, comment est-ce que tu as géré ça ? Est-ce qu'au quotidien, c'était chiant ? Quel est ton ressenti vis-à-vis de ça ? Peut-être maintenant que ça s'est peut-être un peu calmé ? En vrai, honnêtement, ce n'est pas tellement calmé. En vrai, à chaque fois qu'un YouTuber sort une vidéo et parle de ça, ça se calme pendant trois semaines et petit à petit, tu vois que ça revient et tu dis « Ah, merde ! » Au début, je n'ai juste pas géré. En fait, au début, juste c'était la pagaille frérot et je le subissais, tu vois. Genre, mon premier appart que j'ai pris sur Paris, il était à 700 mètres de Webédia. OK. Donc, 10 minutes à pied. Juste à côté. Donc, en fait, je ne me rendais pas compte mais très mauvaise idée, c'était un enfer parce qu'en plus, moi, j'étais avec Yuki, mon chien. Du coup, des fois, je sortais de Webédia et en fait, j'en profitais pour promener Yuki en allant chez moi. Donc, j'allais chez moi à pied. Du coup, les gens, ils me suivent un peu en scred et tout, je ne fais pas trop attention. Ils ont mon adresse. Donc, mon adresse, ça l'a fuité tellement vite et il y avait énormément de petits qui attendaient tous les jours devant chez moi en vélo. Ils font du foot comme par hasard devant chez Watt. Bizarre, le ballon qui finit dans ma vitre. Non, mais tu vois, c'est exactement ce genre de choses et en fait, au début, je n'irais pas, juste je subissais et j'étais en mode, je sais que même carrément au début, il y a des gens, ils attendaient devant chez moi et le moment où j'allais sortir, je n'en sais rien pour aller à Webédia ou quoi que ce soit, je faisais des photos avec les gens et je savais qu'ils attendaient devant chez moi, ça ne se fait pas. Mais en fait, j'avais la flemme de rentrer dans le conflit, de rater devant chez moi, c'est chiant et tout. je fais la photo, je me barre. Voilà. Aujourd'hui, je fais plus attention. Genre là, je sais que tu vois, par exemple, si je déménage un jour, je reviens près de Paris, tu vois par exemple, quand j'ai déménagé dans ma nouvelle maison à une heure de Paname, je n'ai pas fait de vidéo où je présente ma maison pour cette raison justement de si je fais une vidéo où je présente ma maison, je n'en sais rien, il y a un mec... Ils vont la trouver. Voilà, ils vont réussir à la trouver, tu ne sais pas comment, la forme de la maison et tout, ils vont réussir à la trouver. des arbres derrière, Google Maps. Voilà, exactement. Et ils sont trop forts pour ça. Donc, je fais beaucoup plus attention et puis voilà, après, en vrai, tu ne peux même pas gérer autrement. Je ne peux pas faire grand-chose. J'ai la flemme de... Je sais que je ne pourrai jamais dans ma vie sortir avec un garde du corps qui me suit parce qu'il y a des gens tout le temps ou quoi que ce soit. Mais ouais, je fais attention. En fait, je voulais te mener quelque part avec cette question. En gros, parce que je sais que j'en avais discuté avec Gotha aussi et il m'avait dit que c'était quelque chose auquel il avait pensé. Vu que tu as quand même aussi un petit peu voyagé et que tu avais même témoigné qu'effectivement, un jour, tu aurais aimé pouvoir continuer YouTube sans avoir forcément ce côté-là très connu. Mais bon, après, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Est-ce que tu as déjà pensé, ne serait-ce même pour une période de temps, tu vois, même six mois, à vivre à l'étranger dans un pays où justement, tu n'aurais pas ce souci-là ou en tout cas, largement moins. Je dis une bêtise, mais si tu habites à Varsovie, à Munich, à Tokyo, bref, je t'en vais au hasard, on s'en bat les couilles. Ça n'a rien à voir. Il ne serait pas vraiment là. Est-ce que tu y as déjà pensé ? En vrai, de vrai, non. En vrai, je suis trop attaché à la France, même ici, j'ai toute ma famille, tous mes proches et tout et je sais que je ne kifferais pas en fait. Une expérience à l'étranger, ça ne te parle pas ? Oui, je pense que j'y ai déjà pensé, mais plus pour une expérience personnelle, un projet, que juste partir parce que vas-y, j'ai envie de m'isoler, j'ai envie de couper un peu les abonnés, etc. C'était vraiment plus partir dans... Tu vois, j'ai déjà réfléchi à... Je ne sais pas si je le ferai un jour, mais j'ai cette envie en moi depuis longtemps et j'attends le bon moment, mais je ne sais jamais quand le faire, de partir genre peut-être pendant un an dans un autre pays, mais plus dans un délire de commencer un peu entre guillemets une nouvelle vie, apprendre la langue. Tu vois, genre un pays qui parle anglais, comme ça, moi, ça me force à apprendre à parler anglais. En même temps, du coup, je dois me faire des nouvelles connaissances, des nouveaux potes, etc. et justement, vlog ça en mode OK les gars, je pars un an dans un beau pays et tout et vous me suivez dans cette aventure un peu inconnue. Je ne sais pas si je le ferai un jour parce que, en fait, c'est tellement de sacrifices d'un côté. Mais par contre, après, partir d'un autre pays juste pour esquiver les abonnés, non. Parce qu'en vrai, aussi, je pense, d'un autre côté, on ne se rend pas compte de tous les avantages que c'est. En vrai, quand on a plein de trucs, en général, tu te rends juste compte de ce que tu n'as pas. Mais je sais que, frère, c'est une chance de foot d'avoir des abonnés qui te reconnaissent de partout dans la France parce que je n'en sais rien. Tu avais donné l'exemple si un jour, tu es en galère ou quoi, machin. Oui, c'est ça. Genre, je pars tout seul à Marseille, il m'arrive une galère sur la route ou quoi. Direct, il va y avoir un abonné, il va me reconnaître à un moment, il va s'arrêter, il va dire, mais attends, t'inquiète, je vais t'aider parce qu'il me connaît et il m'aime bien, tu vois. Donc, en vrai, c'est quand même une chance de foot d'être reconnu un peu. Non, mais tu as totalement raison sur ça. Un jour, il me fallait quelqu'un qui me dépanne et un abonné m'avait genre récupéré, genre on l'avait payé pour ça. On revenait de Dublin, il fallait qu'il nous ramène en gros vite à un endroit où il y avait, enfin de Berlin, il nous ramène à un endroit où il y avait la voiture. Là-bas, il nous avait attendu à l'aéroport, il nous avait ramené au truc de la voiture, quelque chose qu'un taxi n'aurait jamais fait, tu vois. Et genre, on avait pu le payer et c'est vrai que juste mettre une story, est-ce qu'il y a un mec avec une voiture dans telle région qui peut me dépanne, là, je suis en galère et le gars, il te sort de la merde. C'est vrai que tu as totalement raison, c'est vrai que c'est quand même pratique. On parle du côté négatif, c'est cool que tu parles du côté positif de la chose. Et en vrai, tu sais que moi, je me pose une vraie question. Vas-y. Je me demande si plus tard, j'en sais rien, je ne sais pas, mais 40 ans, je ne suis plus connu et tout, plus personne ne me reconnaît dans la rue, je vais mal le vivre. Parce qu'en vrai, de vrai... Le fait de redevenir monsieur tout le monde. Ouais, en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte comment, entre guillemets, c'est fort ce que je vais dire, mais ça nourrit notre égo. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Tous les jours, tu sors, il y a des gens, ils t'envoient de l'amour comme ça, ils t'envoient des jeux t'aimes, frérou, et tu es là et tu es en mode, c'est bizarre, on reçoit trop d'amour, machin, c'est même trop, laissez-moi tranquille. Mais je pense que le jour où on va redevenir monsieur tout le monde, on va être en mode, ah c'est bizarre. Tout le monde s'en bat les couilles de moi. Ouais, ça me manque un petit abo qui passe, qui veut une photo, genre... C'est une question intéressante. C'est une question intéressante. Je pense honnêtement qu'en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais certains, le vivraient mal. C'est sûr. C'est sûr ? Bah oui, c'est sûr. Parce que mine de rien, ça veut aussi plus ou moins dire si on a envie de parler réel que t'es finito, quoi. Et donc ça veut dire que t'es passé à autre chose ou quoi, machin. Et donc du coup, ça doit faire un peu mal à l'égo. Mais je pense que même si tu veux être finito, genre t'es en mode, vas-y, ça y est, je prends ma retraite, ça doit quand même faire bizarre. Ouais. Ok. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Ils en parlent dans le chat et tout, c'est grave cool. T'as commencé il y a quelques temps à stream, un petit peu sur Twitch. Alors tu streamais aussi un peu avant de ça, machin, mais t'as vraiment fait une petite arrivée. T'avais aussi dit dans une FAQ qu'au final, tu préférais quand même live sur YouTube. Pourquoi ce changement ? Pourquoi être venu sur Twitch ? Bah, honnêtement, Twitch, c'est tellement, tellement mieux fait pour les lives parce que YouTube, je pense qu'ils ont abandonné l'idée de devenir une plateforme live. Tu sais, à un moment, il y avait YouTube Gaming, ils faisaient plein de mises à jour pour les lives sur YouTube et tout, jusqu'au moment où YouTube Gaming, ça a fermé et ils ont tout croisé au même endroit et en fait, là, il n'y a plus de mise à jour sur YouTube pour les lives et en plus, j'ai été un peu frustré parce qu'à un moment, j'avais un contact avec YouTube qui était en mode t'inquiète cette année, on va remettre l'accent sur les lives et tout, on va encadrer et tout, ça parlait même de contrat et tout et du coup, moi, j'étais en mode c'est trop bien, il va enfin se passer un truc, tu vois et en fait, pas trop de nouvelles et en fait, ça tombe à l'eau et tu te dis, c'est chiant parce que t'attends ça depuis trop longtemps, on t'en parle, tu te dis, ok, cool, il va enfin se passer quelque chose. Donc en vrai, ça faisait déjà longtemps, en vrai, c'était réfléchi, mon move de partir sur Twitch parce que ça faisait longtemps que j'avais cette envie et je me suis dit je vais arrêter de laisser traîner en fait, je suis un peu comme ça genre des fois, je sens que j'ai un blocage à un endroit et je ne vais même pas forcément attendre le bon moment pour le faire ou quoi que ce soit, je suis en mode je sais que je vais me sentir mieux si je fais ça donc je le fais. D'accord et à l'heure actuelle, t'es cool avec ça ? Est-ce que t'aimes bien stream ? Est-ce que t'aimerais bien stream peut-être plus ? Est-ce que t'es content d'être, on va dire, faire partie de la commu Twitch ? Bah en vrai, de fou parce que déjà Twitch, il y a un truc un peu plus famille là où YouTube, je ne sais pas comment expliquer. T'es sur ton île quoi. Ouais, t'es tout seul sur ton île et tu vois, tous les mecs de Twitch, ils font plein de trucs ensemble et tout et toi t'es un peu là en mode bon moi je suis sur YouTube, c'est pas pareil. Du coup, déjà je me sens un peu plus intégré dans la commu des streamers Twitch, tu vois et même, il y a tellement de nouvelles fonctionnalités que je découvre encore aujourd'hui. Le chat, en vrai de vrai, il y a quand même une vraie diff, c'est beaucoup mieux et ça ne tiendrait qu'à moi. Je l'riverai tellement, tellement plus souvent et même, il y a un truc, j'en ai déjà un peu parlé mais YouTube lancé un live, j'avais un peu une pression de me dire, il faut que ça perfe parce que c'est relié à la machine YouTube. La machine YouTube, c'est un peu mon bébé, tu vois et je n'ai pas envie de faire un live qui va flop et si ça se trouve, ça va engendrer que ma prochaine vidéo elle va moins marcher. Tu sais, l'effet domino un peu bizarre. Le côté algorithme de la chose et tout qui reste dans ta tête. Tu ne sais pas trop comment fonctionne l'algorithme donc tu as peur. Là où Twitch, je suis en mode, en vrai, c'est un peu du bonus parce que moi, je me considère plus, tu sais, mon vrai bébé, c'est vraiment YouTube et du coup, je suis en mode, si un jour, Twitch, je ne state pas, ce n'est pas grave parce que ce n'est pas mon truc principal, tu vois. C'est un truc en plus. Et donc du coup, vu que tu es content d'être un peu plus raccroché à la commu, au streamer et tout, je pense que tu étais content de faire le match des légendes. Bah, de fou frérot. Attends, le match des légendes. Le match des légendes. France-Espagne. Ah, le match des légendes, c'était UNICEF. En fait, il y a eu UNICEF et match des légendes. Moi, je voulais plutôt parler de France-Espagne même si tu as fait les deux. Ouais, le Eleven All-Star, frérot, bonheur. En vrai, en vrai, c'est un truc que j'aurais voulu faire dans ma vie parce que c'était vraiment un goal life de me dire je fais un match de foot, je représente la France devant 20 000 personnes. Enfin, je ne sais pas si tu te rends compte. Tu faisais des vidéos foot quand tu étais gamin. Ouais, mais en fait, j'ai toujours kiffé le foot de fou et tout. Tu vois, je n'ai jamais été vraiment fort et etc. Ce qui fait que je n'ai pas plus creusé le sujet. Tu vois, je ne suis plus en club ou quoi que ce soit aujourd'hui. Mais c'est quand même un truc que j'aime trop. Tu vois, je kiffe le foot, je kiffe jouer au foot et là, avoir un vrai enjeu en mode on représente la France et il y a tous les viewers qui te soutiennent. C'est incroyable. ton pied gauche, il y avait un petit truc quand même sur ton côté. Tu n'étais pas mauvais. Tu n'étais pas mauvais. Tu sais que ça me touche trop quand on me fait des compliments sur le foot. Tu étais bon, crois-moi. Purée. Alors, je suis mort. Je suis mort de rire parce que dans le chat, il y a des mecs qui envoient des raids, mais des raids genre d'une personne, deux personnes. Et donc dans le chat, ils vanent, ils disent « Oh, faites attention, il ne faut pas que ça bosse trop quand même. » Et dans le chat, vous n'êtes pas tard, je vous le dis. Je vous vois, vous êtes des gamins de ouf. Je n'ai jamais vu ça. Alors, je voulais parler de quelque chose vu que... Ah oui. En fait, moi, je voulais ton avis sur ça. Moi, j'ai l'impression sur YouTube, sur Twitch, sur les réseaux, il y a toujours un bail qui est spécial avec les gens qui émergent. C'est qu'une fois qu'ils émergent un peu, tu commences à les voir de partout, d'un coup, jusqu'à qu'il y ait les prochains qui émergent et que c'est eux qu'on voit partout et ainsi de suite. Et c'est là où tu as l'impression qu'ils rejoignent la communauté des gros. Je vais donner l'exemple. Il y a eu toi et Inox à votre époque. Après, on peut noter d'autres gammes, bien sûr, mais juste des gars comme ça, genre Amine et Billy où quand ils ont commencé à vraiment beaucoup percer, c'était partout. Là, maintenant, il y a eu Maxime Biagi et Grim Cujo. Dans un ou deux ans, ce sera d'autres personnes. Tu penses quoi de ce phénomène d'entre-soi où du coup, dès qu'il y en a qui commencent à un peu percer, là, d'un coup, boum, ils sont partout et tu les vois dans les vidéos de tout le monde, dans les lives, dans les trucs, machin. Tu penses quoi un peu de ça ? En vrai, je ne m'étais jamais fait la réflexion ou quoi spécialement. Moi, ça ne me dérange pas. En fait, je comprends parce que moi-même, je le fais. Je suis le premier à avoir invité Amine et Billy sur un concept à l'époque, à avoir invité Max et Grim. Tu vois, moi, je sais que je le fais d'un mood vraiment bienveillant en mode j'ai découvert Max et Grim avec Zen en même temps qu'ils percent presque. Tu vois, ils ont percé, c'est revenu jusqu'à moi et moi-même, j'ai kiffé leur délire et tout et du coup, du coup, direct, je suis en mode putain, j'aimerais bien faire un bail avec eux et c'est comme ça que ça se fait. Pour moi, c'est hyper naturel. Donc, je ne vois pas le côté un peu bizarre. Je ne sais pas. C'est quoi, toi, ton avis ? En fait, moi, je trouve ça drôle parce que c'est vrai que du coup, quand les mecs commencent à percer et qu'on voit un côté très intéressant et tout, ça donne envie de collab' avec eux de manière un peu naturelle. Oui, de fou. Mais ça, si tu veux, je trouve que c'était un truc qui avait été discuté dans la musique et même si je sais que quand des gars déjà établis invitent des gens qui percent, ce n'est pas forcément absolument pour le profit mais c'est vrai qu'il y avait des gens, il vannait Drake à l'époque et il disait Drake, il prend tous les rappeurs qui montent et il fait un feat avec eux pour aussi lui se maintenir. Oui, je vois. Alors, je ne pense pas que ce soit le cas spécialement sur notre YouTube à l'actuel. Je ne pense pas que toi ou même Squeezie ou des mecs comme ça quand vous invitez des mecs vous avez un calcul en mode attention, il est en train de percer il faut que je remplisse. Je ne pense pas que vous soyez comme ça mais du coup, c'est assez marrant de voir que dès que des mecs percent un peu dès qu'il y a cette petite mèche qui s'allume cette petite étincelle ça donne un feu énorme on les voit partout tu vois. Oui, c'est vrai et en plus du coup ça engendre le fait que ça marche encore mieux c'est ça, c'est ça tu vois c'est le cercle. Oui, je pense que en vrai de vrai il y a toujours un peu entre guillemets le calcul le profit et tout chez certaines personnes tu vois ça on ne pourra jamais on ne pourra jamais contrer mais moi je sais que je le fais dans un mood bienveillant naturel et tout et ben voilà ok, pas de soucis c'était intéressant justement parce que moi je voulais un peu aborder cette question mais je voulais en aborder une autre parce que je n'ai pas souvent l'occasion d'avoir des gens sur ce plateau qui ont fait de la télé et je voulais forcément qu'on parle de ça parce que ça reste quand même quelque chose qui est assez gros et notamment le côté danse avec les stars ouais de fou alors est-ce que tu peux nous parler de ton aventure danse avec les stars et surtout comment elle s'est présentée à toi et pourquoi tu l'as acceptée ? bah alors honnêtement ça s'est fait sans réfléchir genre encore une fois c'est un coup de tête c'est frérot tu fais des trucs réfléchis des fois ou pas ? je vais remercer la question non mais en vrai de vrai bah du coup c'est mon agent Saïd qui avait le contact je sais pas trop comment et tout ils l'ont contacté pour que je fasse danse avec les stars et moi il m'en parle et en fait moi le seul truc que je me suis dit direct c'est je me dis attends en vrai c'est une émission de fou tu sais danse avec les stars je sais que je regardais quand j'étais petit avec ma maman même mes parents je sais que s'ils me voient dans l'émission ça va les rendre trop fiers donc en vrai je me suis même pas mis l'option de dire non c'était un oui de fait ouais c'était un oui presque pas pour moi mais pour ma famille en mode la daronne elle va être trop fière et même entre guillemets un peu pour l'aspect carrière bah t'as vu c'est quand même une émission TF1 c'est un vrai gros gros truc et tout je peux pas dire non alors que ta seule expérience de danse c'était danse Fortnite ouais ouais c'est vrai que c'est vrai que en fait si j'avais réfléchi honnêtement je pense que je l'aurais pas fait ouais parce que parce que ça fait trop peur parce que parce que je sais pas danser ouais il y a trop de red flags il y a trop de red flags ouais il y a trop de red flags exactement mais voilà j'ai pas réfléchi je me suis dit go et même d'ailleurs pour te dire à quel point je fais trop les choses sur un coup de tête en gros à un moment on m'a dit ouais il faut un rendez-vous libère un créneau de 3h pour le casting danse avec les stars et moi j'étais en mode ok bon bah on va aller chez TF1 et on va discuter de comment ça va se passer mais en fait pas du tout j'aurais dû me renseigner frérot j'arrive tu sais que moi je suis en en fait je m'habille tout le temps en survête et tout donc ça va j'arrive et on me présente une danseuse et on dit bon bah voilà c'est avec elle que tu vas faire le casting vous allez danser pendant 2h sur ça et tout et là je me dis quoi ? lui il pensait parler dans un bureau et en plus ouais voilà il pensait voir un thé et en plus casting filmé tu sais qu'il y a des gens ils vont regarder ils vont te juger moi je suis là je suis en survête je suis même pas sapé même pas prêté enfin bon en vrai en survête pour danser c'est bien mais j'étais pas prêt en fait non t'étais pas prêt j'étais pas prêt et du coup c'est comme ça que je passe le casting je pense que mon casting était catastrophique j'ai fait une interview de casting et tout ils étaient là ils me disaient mais pourquoi pourquoi toi et pas un autre danser avec les stars moi j'étais là j'étais en mode pas d'argument franchement je sais pas on m'a proposé je sais pas ce que je fous là en vrai et voilà c'est comme ça que ça s'est fait le casting et au final bah après on m'a dit que c'est sûr tu vas faire danse avec les stars et tout donc je peux plus reculer je suis en mode ok bah ça y est je suis dans le truc et même quand j'ai dû caler les entraînements danser avec les stars je me suis rendu compte que en fait c'était énorme ça se passe comment genre vraiment on part du principe que moi je ne regarde pas du tout la télé à part le football des trucs à ça donc je connais pas trop l'environnement danser avec les stars ça se passe comment bah déjà principe de l'émission je pense que tout le monde connait mais j'explique quand même c'est en gros toutes les semaines il y a un prime où vous allez devoir danser trois minutes sur une musique et il faut que la danse soit le mieux possible il y a des juges il y a des notes et il y a un éliminé toutes les semaines du coup moi je sais pas du tout danser donc je rencontre une meuf qui gère un peu les plannings de toutes les stars de danse avec les stars et je parle avec elle et elle me dit bon bah ça y est faut caler tes entraînements donc moi je m'attends enfin voilà tu vois j'ai jamais participé à un truc de ce niveau là et tout je me dis ok peut-être je vais m'entraîner trois heures trois jours dans la semaine en fait non je vois elle dit bon alors faut qu'on cale quatre heures tous les jours quatre heures tous les jours quatre heures tous les jours sept fois par semaine ou non tous les jours sauf le dimanche mais tous les jours sinon donc s'il faut dans la semaine quatre heures moi je suis en mode mais attends enfin j'ai des vidéos à faire j'ai une vie en fait je peux pas du coup je commençais à rentrer dans la négociation en mode là mardi je peux pas là machin je peux pas et tout du coup j'avais un peu des trous et déjà j'avais une pression parce que je me dis donc je m'entraîne moins que les autres en fait moi pour être honnête je suis un peu bâtard parce que j'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un où je sens qu'il va être moins à l'aise moins à l'aise que moi ok et t'as besoin d'un gars pour te rassurer ouais j'ai besoin du mec où je sais que c'est lui qui va prendre les foudres et ça va me servir de leçon et je me dis ok c'est pas il faut pas que je fasse ça et oh le bâtard et je vais balancer un blase c'est ça qui est horrible c'est que en fait dans ma saison y'a Weshden qui faisait danser avec les stars ok et en vrai c'est pas contre elle ou quoi que ce soit mais tu vois moi je me dis Weshden elle est encore plus jeune que moi et je sens qu'elle est un peu nouvelle dans le milieu et tout donc quand on m'a dit il va y avoir Weshden je me suis dit chill ouais en vrai je me suis dit chill je me suis dit je vois mal Weshden s'entraîner 4h tous les jours pour faire une bête de prestadance tu vois et du coup et du coup c'est le premier truc que j'ai dit j'ai dit attends 4h tous les jours mais tout le monde va s'entraîner 4h tous les jours non tu me troll en fait si en fait si vraiment tout le monde était trop impliqué c'est dans un studio à Paris c'est ça ? ouais exactement et bah au moment où je me suis rendu compte que en fait tout le monde s'entraînait 4h tous les jours tout le monde jouait le jeu à fond et bah moi je suis rentré dans le truc encore plus parce que du coup j'étais en mode je veux pas être un boulet tu vois même en plus tu sais je suis avec Elsa à l'époque qui fait sa première saison danser avec les stars ouais donc c'est une nouvelle danseuse et moi je sais que tu vois je me dis elle c'est son truc la danse tu vois donc pour elle j'imagine que participer à danser avec les stars c'est une chance de fou c'est un rêve ouais donc j'ai pas envie de gâcher son expérience et en fait du coup direct il y a plein de trucs qui fait que je me dis ok je me mets à fond dedans et au final à la fin bah c'était moi qui rajoutais des heures et en vrai en vrai de vrai à la fin des dernières semaines je pense que je m'entraînais 8h par jour c'est énorme c'est vraiment oui je suis à la fin ton corps je partais à 9h pour l'entraînement et je terminais à 18h et 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 après je rentrais le soir je faisais mon live ou alors il y a des soirs où je faisais un petit tournage vite fait j'avais réussi à organiser pour tourner ma vidéo de la semaine et du coup c'était un rythme effréné de fou mais en vrai en vrai j'ai eu de la chance de bien aimer la danse en fait ouais c'est ce que j'allais te dire j'allais te dire ça ressemblait à quoi les entraînements il y avait des styles de danse différents c'était quoi ? le seul moment où j'ai été vraiment stressé dans dals c'est mon premier entraînement parce que j'étais en mode si j'aime pas je suis dans un bourbier pas possible et en fait ça s'est bien passé je me suis pris au jeu j'ai kiffé et c'est pour ça qu'au final je faisais des 8h par jour parce qu'en fait je comptais même pas les heures parce que juste je voulais faire la meilleure prestat possible tu vois c'est devenu un vrai défi et je suis comme ça tu sais quand je me lance dans un truc je suis obligé de me lancer à fond ouais tu vas à 110% tu vois là danser avec les stars au début j'étais en mode bon j'y vais à 50% et quand j'ai vu que j'aimais bien et que en fait il y avait un vrai enjeu bah je suis allé à 200% et au final vous connaissiez la musique sur laquelle vous alliez danser le vendredi ou c'était genre juste vous vous entraîniez et après c'était surprise c'est en gros les primes c'était le vendredi du coup le samedi matin déjà le samedi matin frérot le prime il termine à 1h du mat tu rentres chez toi tu vas te coucher 6h plus tard t'es déjà dans le taxi pour aller t'entraîner c'est trop dur le rythme en vrai il est vraiment abusé et du coup samedi matin premier entraînement sur la nouvelle danse on te présente la musique sur laquelle tu vas danser c'est quoi le style de danse Elsa m'apprend les bases et après au fur et à mesure de la semaine on affine la choré et puis voilà quoi elle t'a guidé un petit peu vu que toi tu partais un peu de zéro ah bah complètement c'est Elsa vraiment qui m'apprend à danser c'est complètement ça le concept parce qu'au final vous avez fini 3ème quand même c'était une bonne ouais 3ème je suis allé jusqu'en finale honnêtement c'est fou bah en vrai il y a quand même un truc et je remercie s'il y en a qui ont voté qui m'écoutent le public parce que en vrai en vrai de vrai j'étais quasiment en face à face toutes les semaines en gros face à face c'est c'est le public qui sauve un duo et le jury qui sauve un duo et le 3ème il est éliminé d'accord et toutes les semaines j'étais quasiment en face à face et toutes les semaines j'étais sauvé par le public donc ça met ce petit bœuf là donc ouais honnêtement le public a bien carré après je veux pas me lancer de fleurs mais honnêtement je pense que peut-être il y a un ou deux prime j'aurais pu être éliminé sans le public mais sinon le reste je pense que j'étais quand même le mec qui allait se faire sauver par le jury si jamais ok genre il y avait quand même de la paire ouais ouais ça allait en vrai de vrai j'étais pas non plus le boulet à chaque fois tu vois mais mais jusqu'en final et aujourd'hui encore aujourd'hui je reçois plein de compliments et on me dit que pour la plupart des gens je suis une des plus belles évolutions de Danse avec les stars ouais ils disent dans le chat si t'es mérité vu la progression de fou bah c'est trop gentil en vrai ça me fait trop plaisir parce que c'était tellement de travail et tout que je suis content oh la première musique en prime tu devais être mec le premier prime non le premier prime c'était trop dur le premier prime le pire c'est vraiment tu découvres l'ampleur de la télé genre aujourd'hui tu sais encore aujourd'hui on compare un peu youtube à la télé avec les nouveaux concepts les émissions plateau et tout ça n'a rien à voir frère la télé ils sont tellement encore à un autre niveau c'est t'arrives dans un plateau il y a 200 personnes tout autour il y a des cadreurs frérot ils sont dans les airs et tout avec les caméras il y a des grues enfin tu découvres un plateau ils ont des dizaines d'années d'avance ouais voilà le plateau il te met une pression monumentale déjà de base juste même parler sur ce plateau t'es un peu stressé parce que t'es en mode ok c'est un autre univers et tout tu vois et alors en plus danser dessus c'est un autre bail le premier son c'était comment et en vrai bah honnêtement le moment où vraiment j'ai eu les vrais frissons et je m'en rappellerai toute ma vie c'est le la première répète plateau que j'ai fait avec Elsa parce que en fait le moment de faire la répète plateau le jour du prime donc je te parle parce qu'il y a aussi les répète plateau la veille mais là répète plateau le jour du prime donc déjà il y a le stress du prime qui est dans deux heures et moi j'étais le dernier à faire la répète plateau et du coup au moment où je fais la répète plateau il y a déjà le public il y a déjà le public dans la scène donc je fais la répète plateau avec le public oh la boule au ventre et en fait c'était fou parce que déjà j'ai géré la danse et en plus le public il te porte frérot mais en fait je souhaite quand même de vivre ça à tout le monde parce qu'honnêtement danser devant un public déjà en fait c'est hyper comment dire tu danses avec une personne et tout c'est hyper pas intrusif mais comment expliquer ça c'est un peu intime ouais c'est hyper intime et tu vis ça avec une personne sauf que il y a tout un jury qui t'encourage qui te donne de la force et tout et le moment où je commence à danser il y a tout le jury qui commence à faire waouh le moment du porter et tout le monde crie et tout et tu te dis what mais qu'est-ce qui m'arrive frère et c'est juste la répète la folie et après bon après le premier prime j'étais hyper stressé du coup évidemment au moment de danser j'ai foiré un peu la danse j'étais dégoûté parce que je voulais en fait c'est horrible frère tu t'entraînes une semaine tu sais que tu la maîtrises mais le jour du prime tu loupe deux pas bah tu les as appris pour rien et ça fait chier mais bon au final c'est bien passé moi j'avais une question t'es arrivé là-bas avec quand même un gros bagage internet tu sais en étant quand même un peu déjà assez connu à quel point ça t'a fait passer dans une autre dimension genre est-ce qu'un passage télé ça t'a vraiment fait passer de je suis connu d'internet à je suis connu tout court bah honnêtement il y a quand même une vraie diff il y a quand même une vraie diff parce qu'aujourd'hui il y a vraiment tous les tous les parents d'Abo honnêtement ils me reconnaissent tous et ils sont tous en mode ah mais enfin la plupart ils sont en mode ah mais je vous avais vu danser avec les stars mon fils ils voulaient vous regarder du coup on vous a suivi et tout et même j'en sais rien il y a des des mamies qui me demandent des photos juste parce qu'elles m'ont kiffé dans danser avec les stars stylé c'est un truc de fou tu vois et t'as vu un impact sur tes réseaux genre sur tes stats ou peut-être sur youtube ou peut-être des gens qui te disent je t'ai connu que grâce à ça en dehors des mamies bien sûr moi honnêtement je pensais qu'il n'y allait pas en avoir quand on m'a dit ouais tu vas voir tu passes sur TF1 et tout quand même tu vas ressentir une diff j'étais en mode ouais mais enfin je sais que la daronne qui me regarde sur danser avec les stars elle va pas regarder un de mes live ouais elle s'en bat les couilles parce que c'est pas c'est pas la même chose et tout tu vois et en vrai de vrai il y a plusieurs personnes quand même j'ai déjà eu des messages dans le chat youtube ou le chat twitch rien que là ah ouais ouais il y en a une elle dit ma mère connait deux youtubeurs enjoy phoenix et michou grâce à danser avec les stars moi je l'ai connu grâce à d'ALS ouais bah en vrai il y a quand même une partie peut-être un peu plus jeune ou quoi qui regarde youtube qui m'a connu sur danser avec les stars et qui me suit aujourd'hui avec danser avec les stars enfin grâce à danser avec les stars et par contre là où j'étais vraiment le plus choqué c'est les stats insta ouais les jours de prime littéralement toutes mes stories insta faisaient un million un million cinq de vues c'est un délire alors que normalement je faisais 500 000 vues par story tu vois ce qui est déjà bien ouais ce qui est déjà ouf moi je fais un mille non mais tu passes à un million cinq oui oui c'est une autre dimension même les dm et tout après un prime ça doit être la folie bah ouais 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 même tu sais toutes les semaines j'étais en tt twitter c'est dingue toutes les semaines j'étais en tt twitter en mode waouh michou trop mignon et toujours que de l'amour que des compliments non c'était fou en vrai la période danser avec les stars je l'ai trop bien vécu c'était vraiment maintenant que t'as vécu une émission comme ça à télé tu serais capable d'en refaire une bah genre je dis une connerie si on vient de dire Koh Lanta je le ferai direct ouais parce que en fait je suis fan de l'émission donc j'ai envie de me voir dans Koh Lanta comment je vais être tu vois est-ce que je vais être trop nul ou pas parce que je suis le premier à insulter les mecs qui sont nuls dans mon canap donc frérot faut assumer mais en fait ça dépend de l'émission en vrai de vrai tu vois on me dit une émission que je regarde pas aujourd'hui j'ai jamais eu d'attache d'accroche ou quoi sur l'émission je pense pas mais par contre ça m'a rassuré sur les émissions télé parce que tu vois je pensais que c'était beaucoup plus scripté que ça ok ouais en vrai là il y avait beaucoup plus naturel que tu pensais ouais de ouf honnêtement il y a un moment où presque je comparais YouTube enfin je comparais l'émission Danse avec les Stars à un concept YouTube il y a un moment où vraiment je me disais en fait j'ai l'impression de faire un concept YouTube mais énorme parce que bah parce qu'en fait c'était naturel tu vois il y avait le live en plateau où on faisait notre prime et tout fallait pas se louper et si tu te loupes bah tu te loupes t'as merdé c'est ta faute tu vois et les moments d'entraînement bah tu t'entraînes il y a un cadreur qui te filme qui te suit il y a une journaliste bon là c'est un peu différent on a pas encore ça sur YouTube tu vois il y a une meuf derrière la caméra qui est là qui pendant que vous dansez des fois va te poser une question pendant une pause elle va te dire alors tu te sens comment mais en fait elle te force pas à dire des trucs tu sais que c'est trop drôle parce qu'en fait en réfléchissant désolé de te couper mais ça ressemble limite à nos entraînements avant France-Espagne et au final le live France-Espagne et c'est comme si tous les vendredis il y avait un match de foot et que toute la semaine on s'entraînait au foot et qu'on publiait putain mais en fait ça ressemble à ça ouais exactement et c'est pour ça qu'à un moment moi j'étais en mode ok mais en fait c'est trop cool c'est YouTube mais en bi c'est YouTube avec un million d'euros par émission c'est un truc de zinzin ça dit Michou dans Secret Story ouais bon tu vois là je pense que je serais moins à l'aise logique non mais c'était important pour moi comme je sais j'ai pas souvent l'occasion de parler à des gens qui ont fait de la télé mais genre un peu à cette échelle là comme ça donc je trouve ça je trouve ça vraiment super intéressant petite question monsieur qu'est-ce que tu as prévu dans les prochains jours et prochaines semaines est-ce que t'as des choses qui sont dans le four est-ce qu'il y a des choses qui tu prépares c'est quoi les bails alors il y a moi il y a un big projet que en fait je peux pas t'en parler je peux mettre un peu l'eau à la bouche en mode parfait en gros là tu vois il y a pas longtemps j'ai sorti un j'ai sorti un espèce de film tu vois l'enquête de police où le but c'était de reproduire un film et moi je suis au courant de rien et là aujourd'hui j'ai un projet où parce que tu sais en fait j'ai envie de moi j'ai un peu ça j'ai envie de reproduire ce que je kiffe tu vois ce que je veux dire genre je trouve des inspires faire les choses à ta sauce ça a toujours été comme ça ouais c'est ça et et en fait moi il y a un format que je kiffe que j'aimerais bien un jour essayer c'est le format Amazon Prime un peu d'accord le format Celebrity Unted genre un peu série tu as participé toi plusieurs ouais j'ai participé à Celebrity Unted mais tu sais un peu série plusieurs épisodes il y a un épisode il te laisse sur ta faim et t'es en mode oh j'ai envie d'attendre enfin j'ai trop envie de voir le prochain mais tu dois attendre un petit peu et j'ai un projet qui s'y prête je sais pas encore aujourd'hui si si le jour où il sortira il sortira dans un esprit série parce que tu vois si ça se trouve au final on va tourner et je vais me rendre compte que bah en vrai ça fait un bon contenu d'une heure et demie mais pas plus tu vois ouais ok je vois il faut que tu tâtes encore un peu le terrain ouais c'est ça en fait j'ai pas envie de dénaturer le projet pour gratter cinq épisodes tu vois ce que je veux dire je comprends mais j'ai un big projet comme ça après c'est avec beaucoup de monde donc est-ce que ça va être possible je sais pas parce que ça va demander un casting de zinzin et ça va demander plusieurs personnes pendant trois jours tu vois donc un peu compliqué mais ouais il y a un format comme ça là qui me fait rêver et que j'ai envie de faire c'est pas tout de suite et sinon après là bientôt bah je pars en Croatie dans quelques jours donc vacances ça y est on rentre dans le mois de juillet mois d'août normalement pareil mois d'août je devrais un peu plus déconnecter parce que j'ai réussi à prendre un peu de l'avance sur mes vidéos là c'est ce que je vais essayer de faire tous les ans en termes d'orga de prendre de l'avance sur mes vidéos pour que le mois d'août j'ai quatre vidéos qui sortent et ce soit carré déjà et ce soit carré et tu sais moi je suis chez moi je vais voir la famille je me pose pas de questions je suis déconnect mais il y a des trucs qui sortent quand j'ai envie de live je live quand je fais des stories je fais des stories enfin je me pose aucune question là où en temps normal mon quotidien c'est quand même un peu plus stressant parce que je vais me dire ok il faut que je m'impose un rythme de live quand même tu vois faut pas que je sois plus là pendant dix jours les vidéos bah faut les travailler pour que ça continue de sortir et tout donc voilà et petite question un peu finale j'aime bien toujours finir un peu avec ça est-ce que t'aurais pour ceux qui nous écoutent des recommandations ça peut être un film un youtubeur un documentaire une série un livre un truc que t'as lu ou que tu regardes ou que tu kiffes c'est d'arrêtant par exemple Jean-Charles Sabatier quand il était ici il m'avait conseillé la série Succession et je la regarde en ce moment et c'est de la frappe ok putain lourd j'aimerais trop faire un truc comme ça mais moi le problème c'est que comme je t'ai dit je suis un pigeon ça veut dire je suis grand public c'est pas grave j'arrive pas à aller fouiller les trucs que pas grand monde connait non mais une recommandation je demande pas un rappeur à 50 auditeurs juste un truc où tu peux dire aux gens ça c'est cool ah j'avoue des rappeurs il y en a plein quand même que j'écoute qui sont pas moi aussi en vrai en vrai les connus moi il y a Luther que je sur-kiffe il est trop fort mais bon ça y est là il est en train de percer t'as vu et euh voilà après en rappeur ou une série un anime un youtubeur série là en ce moment bah moi il y a la nouvelle saison de Black Mirror que je sur-kiffe d'accord et je pense que Black Mirror si des gens ont pas regardé faut regarder parce que c'est trop bien honnêtement je sais pas pourquoi ça fait un peu peur pourtant ouais en fait pourtant ça m'en ressemble pas t'as vu le contenu Black Mirror c'est très posé très calme un peu deep ça me ressemble pas mais je sur-kiffe Black Mirror et là en ce moment je suis à fond dedans le jeu de la dame aussi que je kiffe de fou le jeu de la dame ? ouais ok et voilà et bah écoute c'est déjà très bien ouais voilà après tu connais moi je regarde frérot moi je suis le mec qui kiffe Squid Game qui kiffe Casa de Papel je suis pas en mode oh la dernière saison elle est rajoutée pour rien non moi j'aime trop frère et voilà je suis en Yonkly je kiffe Squid Game et Casa de Papel non mais je dis ça parce qu'en général tu sais c'est les deux séries où les gens ils sont en mode oh on en a marre tu vois bah moi non moi j'attends la prochaine saison Squid Game comme un gosse on aime bien on aime bien non mais c'est la franchise aussi Squid Game moi aussi j'avais bien aimé sans mentir j'étais pas trop dans la contre-hype moi j'avais bien aimé ah bah voilà et bah sur ces quelques mots on arrive à la fin monsieur Michou purée déjà hein franchement c'était lourd c'est passé vite plus de deux heures et bah super merci à toi d'avoir accepté de venir et d'être venu clore la saison des accords au libre j'espère que c'est un beau dernier épisode j'espère que les gens ont kiffé franchement j'étais très content et merci à vous également les amis d'avoir suivi ce dernier épisode c'était super le 41ème de cette saison on a fait une très belle saison je trouve on a commencé en septembre dernier avec Cyril Gann il y a même eu le Happening Moustique c'est vrai on a eu le Happening Moustique on avait commencé en septembre dernier avec Cyril Gann plein de créateurs de contenu de gens du sport de gens même qui ne sont pas du sport on a eu Adeline Chetail par exemple la semaine dernière c'était super et je vous remercie de votre fidélité sur celle-ci franchement cette saison on a dépassé les espérances ça a extrêmement bien réussi et c'est grâce à vous on va se faire un petit bilan en vidéo on discutera un peu de tout ça des pistes d'amélioration je veux des applaudissements je veux que ça pleure dans le chat je veux que ça pleure dans le chat parce que mais honnêtement bravo frérot merci honnêtement c'est lourd on regardait les stats entre le premier épisode et celui-ci c'est le 41ème épisode on a fait 41 épisodes en 41 semaines putain c'est ouf on a eu des moments on en faisait plusieurs on est allé au Japon on est allé aux Etats-Unis on a eu des créateurs des créatrices on a fait plein de trucs c'était super donc je vous remercie les amis regarde le chat oh là là let's go vous gérez ça fait très plaisir on se retrouve du coup à la rentrée pour le début de la 7ème saison de Zachary on ouvrira encore le champ des possibles on touchera d'autres sports d'autres scènes peut-être des acteurs des choses comme ça ce serait en tout cas quelque chose que j'ai envie de développer il y aura quelques petites hors-série pendant l'été je vous le dis peut-être 2 ou 3 épisodes ici et là mais bon pour le coup il faut aussi qu'on puisse un petit peu couper correctement pour mieux se retrouver à la rentrée Zachary c'est terminé pour cette saison 6 merci encore à Michou d'avoir accepté de venir merci à vous avec plaisir de votre fidélité j'espère que je vous manquerai pas trop pendant cet été je sais qu'il y en a ils ont pris l'habitude avec Spotify et tout ça et on se retrouve l'année prochaine donc la saison 2023-2014 je t'ai fait à voir là on se retrouve la saison prochaine pour de nouveaux épisodes et un petit peu cet été pour des hors-série ciao ciao les amis bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501